Musique Bonsoir, très bonne année à vous, meilleur vœu, bonne année. Pour commencer 2008, je vous propose un grand zapping de deux heures où vous allez voir ou revoir des fous rires inoubliables, des moments de tension ou d'émotions forts, des rencontres improbables, des témoignages bouleversants, des coups de gueule ou des débats animés. À l'affiche notamment ce soir, Vanessa Paradis, Fabrice Lucchini, Julien Doré, Valérie Lemercier, Benoît Poulvorn, Muriel Robin, Jean Dujardin et bien d'autres. Et on commence par des moments de bonne humeur. Et comme le dit Fabrice Lucchini, pour réussir une bonne émission, il faut à la fois du sérieux mais aussi du ludique. Il faut un mélange de sérieux et de ludique. C'est ça le but. C'est la 6, c'est la 6. J'ai vu que des fois c'est un peu le bordel. Oui c'est l'eau, elle est bénite. J'ai choué d'un coup. Alors allons-y. Il y a un temps au temps, c'est la rose l'important. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. C'est que j'ai l'air malade. En même temps, vous avez l'air un peu barré-barré, Benoît, si je peux me permettre. J'ai toujours été barré, monsieur Foguette. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait moult émissions chez vous et croyez-moi, ce n'est pas la raison qui a illustré ma présence ici. C'est vrai. Le dessin Poulvorn... Ce n'est pas une forme de folie. Rire est une forme de fantaisie et je en fais le porte-parole. Voilà. Marina qui fait une entrée remarquée sur le plateau. Voilà, voilà, Vincent, bienvenue. Julien Norel, oui. Julien qui a failli se vautrer en reprend. Ce ciné, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu me vautrer intégralement, j'aurais été beaucoup plus drôle. Je m'excuse. Je m'appelle Anna, fais le nom qu'on a, choisis quand je suis néné, 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 néné. Pas dix minutes, t'il, ah ah, moins très barbati, ah ah, la mienne me l'a donné, qu'est-ce que ça ? Chourine, je t'en prie, c'est un mot qui l'inventa, chourine, je t'en prie, et ce surnom me resta. Pour souhaiter ma fête, en vain, on achète tous les agendas, mais ça n'y s'y dure pas. Chourine, c'est gentil, c'est doux, c'est net. Chourine, ce nom me tourne la tête. Quand il me dit ça, je me blottis dans ses bras. Et je voudrais mourir comme ça. Il y a une tremble en ce moment, là, il se passe un truc sur le plateau de Marco, c'est un gros gros truc. Un copain, il va me dire si on est bon ou pas. Allo, ça va ou quoi, ou je vais trop loin, là ? Bruno ? Oui. Oui. Quoi ? Excellent, excellent, très excellent. Excellent, bon. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'on peut faire un peu plus dur ? Par exemple, tu peux faire le petit bonhomme en mousse, mais de la même manière. Oui, on essaie. Vous êtes capable de faire ça ? C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Mon petit Guy. Attention, je vous entends venir déjà. Mon petit Guy, tu ne veux pas savoir, comme je suis content que tu sois là, et je vais expliquer aux gens pourquoi. Donc là, attention, cascade, il faut que je me déplace. Attention, regarde, voilà. On va quand même montrer quelque chose aux gens. Regarde la caméra, regardez, regardez. Nous ne sommes pas la même personne. Non, mais j'explique. J'explique que quand les gens dans la rue me font « Salut, Guy ! » et que je ne réponds pas, c'est pas la peine en partant de faire « J'ai le gros con ! » T'as bien fait de ne pas rester de ce côté, la table est en train de pencher déjà. Oui ! Merci mes chéris, merci. Existe-t-il des films porno en latin ? C'est les paroissiens qui demandent ça. Non, mais certains mots sont en latin en effet, je vous laisse les trouver. Je rappelle qu'une bonne sœur dans un film porno, c'est interdit. À l'époque, on devait tourner un film et il devait y avoir une bonne sœur, et c'était interdit par la loi. Ah oui ? Ah bon, je ne savais pas ça. Ça ne l'est plus. Benetton a franchi l'interdit. Léna, vous avez vu un film récemment ? C'est ça ? Vous avez vu récemment où il y avait une bonne sœur ? Oui, ça ne l'est plus, ça m'étonnerait. Il y a des bonnes sœurs et des prêtres qui pratiquent des choses. La sodomie et tout ? Ah, la sodomie, si. Ah non ? Là, vous connaissez les grands patrons tout à l'heure, vous étiez largué les films porno. Mais c'est la nature, je vous ai dit, c'est très proche de la nature. Vous dites que pour rentrer à la télé, il faut beaucoup... Je ne vais pas répondre la phrase exacte parce qu'elle est un peu plus compliquée. Il faut susciter vite pour y arriver. Oh non, alors non, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit ? Il dit que c'est vrai, Vincent. Alors, vous voyez, tous les espoirs sont permis. En tout cas, si un jour j'arrive, on ne pourra pas dire que j'ai... Sucé des vitesses. Voilà, exactement. Vincent ? Si tu n'as pas de témoin, par contre... Qu'est-ce qui se passe, Vincent ? Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'offre sous, c'est d'autres personnes. Parce que sinon, je serais plus loin. Malheureusement, ça ne marche pas pour moi. Vous allez nous raconter tout à l'heure. Ou les autres, ça marche. Demande-leur s'ils montent des groupies dans l'hôtel pour leur rouler des pelles après les spectacles. Demande-leur toi-même, vas-y. Donc, le monsieur vous demande si vous faites monter des fans dans l'hôtel. Pas pour le jeune garçon qui a 13 ans, Fabrice. À 13 ans, tu roules de l'heure. Quoi et alors ? À 13 ans, tu veux faire des bisous. You make bisous ? Non, mais il me make bisous. Bisous, non ? Non, mais ce qu'il y a. Avec bisous. Avec la langue. Avec les fans. Scamcans of the fans. Oui, ça dépend des fans, en fait. Ça dépend des fans. Alexandra est une fan de la première heure. Tout à fait. De la première heure. Oui, d'accord. Bisous. Bisous. C'est toujours 5, 5, 5, 5. Alors, attendez, on n'a pas entendu le traduit. Allez, bisous, Alexandra. Ah, attendez, tu t'es lancé là-dessus. Il va falloir avoir un peu plus d'emprunt, quand même. Tout à l'heure, à 20h50, t'avais la pêche, Alex. Allez, 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 c'est mieux. Très bien. Au 3. Merci. Merci. Il y en a un qui est content, c'est Fabi, en tout cas. Ça marche très bien sur les enfants de 13 ans, Alexandra. Tu devrais continuer. C'est mon public. 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 Wow. Sexe. Sexe. Je suis Lynn, la beauté des corromps. Sexe. Mon corps est doux, mon corps est blanc. Sexe. Je ne manque pas d'armes, car je suis née près d'armes entières. Je ne fais pas les choses à demi. J'ai été très gasté quand j'ai connu Loulou. Il m'a offert une cabane au Canada. Et là, j'ai vu, moi, petite étoile de neige. Et là, j'ai vu, vous savez quoi, j'ai vu le loulou. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure qu'il est à côté de vous, Vincent, il était beaucoup moins irradien. Vous étiez beaucoup moins à côté de David. Non, pas à côté de Valérie, je n'aurais pas dit ça. À côté de David, vous étiez beaucoup plus... Mais on discutait d'autre chose, voilà. Et là, vous discutez de quoi avec Adriana ? On discutait d'autre chose. J'ai mon ami en plus. Votre chef, c'est là ? Mon frère, on l'a fait un peu, là. On peut la voir ? Non, 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 elle est timide. Elle est timide, vous voulez qu'on la voit, Serre ? Non, 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 elle est timide. Non, non, trop timide. C'est à jamais la chercher, allez-y. Allez, c'est à jamais. Maricette, viens d'en voir papa. Viens ma pépette, viens. C'est incestueux. Viens, 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 Maricette, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Jessica adore, oh là. Ah, c'est super. Ça, c'est ma femme dans le film. Ah oui, vous l'embrassez, votre femme, dans le film. Mais je sais, vous pouvez l'embrasser, là, ou pas ? Bien sûr que je peux l'embrasser, ma Maricette. Regarde. Je peux l'embrasser, ma Maricette. Ça me vienne pas du tout. Ça me vienne pas du tout. Elle est belle, hein ? On est copains ? C'est vrai qu'on a... C'est Nolwenn qui a dit je préfère qu'on reste aux copains. Je voudrais savoir un peu, est-ce qu'il y a eu des bagarres physiques vraiment dans le groupe ou pas ? Il y a eu, il y a eu des... Il y a eu quelques bagarres. Il y a eu tout. Il y a eu tout ce qui doit se passer entre quatre personnes qui... Est-ce qu'elles se sont crêpées le chignon ? Oui, la réalité, oui. Vous les avez vues, il y a cinq minutes, vous les avez vues en train de se passer des mouchoirs pour celle qui va pleurer. Il y a Mia qui... En même temps, vous êtes au milieu. On peut se faire un maison ou pas ? Mia. Voilà. Il n'y a pas de volé. C'est que de la télé. C'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus sympa que je suis là. C'est vrai, Pierre, merci. C'est très bien. Mais les femmes s'intéressent beaucoup au sport et on n'en parle pas assez mais d'abord... Attendez-moi-moi ! Ah ben voilà. C'est sympa pour Serge. C'est sympa pour Serge. Vincent, t'es trop beau. Vincent Rougi d'ailleurs. Vincent Rougi. Je vais bien faire ça. Elle n'est pas vie pour rien. Un bijou ! 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 Et Maud, jeune homme ! Il faut l'appeler pour Maud. Oh, je vais vous en mettre. Serge, Serge, c'est trop beau ! Je vais me faire un bijou ! Allez, restez avec nous. Madame Claire ! On a placé votre Vincent. Elle pourrait participer. Elle pourrait participer. Vous appelez comment, mademoiselle ? Valérie. Valérie. Très bien, Valérie, évidemment. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Valérie ? Je ne sais pas ce qu'on vit. Je ne sais pas que c'est tout. Je crie. Je ne sais pas ce qu'on vit. Jacques me dit bon. Je te jure, je te dirai. Je t'ai tué, mais tu pars quand même. Jacques ne sait rien de la vie. Je ne me souviens pas la vie. J'ai dit ce soir, j'ai gagné mes rêves. J'ai dit bien n'importe quoi. Alors, j'ai découvert que dans l'astrologie hongroise, le lion était signe de travail. Alors, toi, dans une de tes chansons, tu nous donnes carrément ton emploi du temps. La maison, la cour, le lycée. Le lycée, la cour, la maison. Et ça, c'est une preuve pour ma mère qui... Enfin, ça prouve que tu es sérieux. Parce que comme elle dit si bien, ça aurait pu être... La maison, la drogue, le tabac, le tabac, la maison. Donc ça, c'est super cool, Christophe. Voilà. Voilà. Non, 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 c'est une meilleure famille, Isabella. Oui, c'est une meilleure famille. C'est une meilleure famille. Là, Syma, ma grand-mère. Mais sa chanson préférée, Christophe, ça reste Jacques-Addy. Là, du coup, je ne te remercie vraiment pas. Toi non plus, Asie, parce que je sais que tu es dans le coup. Alors, du coup, elle m'oblige à jouer avec elle tout le temps. Sabrina, Jacques-Addy, il a dit, va faire le minage. Sabrina, Jacques-Addy, il a dit, va faire le nettoyage. Allez, ma fille, va te reposer. Non, je n'ai pas dit Jacques-Addy. Merci, Christophe. Si tu le veux, je déchante peu à peu. J'ai dit, certes, je lui pardonne ce qu'est un rêve, pas un homme. Il y avait un truc de drôle ? J'ai dit, on a droit de garder les costumes sur Kaamelon. Fabrice, des SMS, déjà, pour détendre l'atmosphère. Ophélie est flippée, elle m'a dit avant de rentrer. Fabrice, je te kiffe. Fabrice, je te kiffe. Et il y a un message, justement, de Paris Hilton pour Ophélie, qui dit, Ophélie ? Ça commence très bien. Je disais juste, en aparté, à Daniel Auteuil, il est lourd. Là, si vous vous le mettez à dos, avant l'interview, c'est un risque terrible, M. Fauté. C'est une faute professionnelle, presque. Tactiquement, je suis en risque maximal. Vous êtes en risque maxi, là. J'ai compris. Je me suis dit, pour le même prix, autant y aller deux minutes. En même temps, vous mettez M. Auteuil avec vous dans la poche, histoire de dire que vous n'êtes pas tout seul à le trouver lourd. Non, là, franchement, je parle sous votre contrôle. Oui, oui, je... Me lâchez pas, je trouve que ça serait pas... Limite, je lâche pas. J'ai fait oui. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Histoire de se débarrasser, Daniel. Non, oui, c'est ça. Non, non, Paris Hilton. Non, j'ai dit, il est seul. Cet homme est très seul. C'est seul, oui. Ah, ben, ça, c'est pas faux, oui. Votre candidate, c'est Délène Royal. Son aspect physique, vous pouvez pas nier qu'elle l'a travaillé, qu'elle l'a retouché. Elle a fait en sorte de se présenter devant l'opinion. Oui, mais c'est ça. Parce qu'elle... Elle n'a pas été élue en même temps. Elle n'a pas été élue en même temps, oui. Et celui qui a été élue n'avait pas forcément le physique le plus avantageux. C'est quand même bien le dire. Alors, un, deux, trois, tout le monde est prêt ? Ah, tu vas faire du slam. Ah, ben oui. Alors, bonsoir Abdelmalik, ou plutôt Salam Alikoum. C'est Sabrina au micro pour un slam à la cool. Je suis au régime, j'ai les crocs. J'ai dû dire salut au loukoum. Mon alimentation depuis un mois ? Salade et légumes. Tout ça, c'est de la faute de Marco. Et il faut que vous me croyez. Je dois perdre 20 kilos, sinon il va me renvoyer. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas garder deux gros dans l'émission. Alors, Pierre, c'est entre toi et moi. Et je ne donnerai pas ma démission. Et je reviens à toi, Abdelmalik. Et il va falloir que tu me pardonnes. Mais pourquoi il y a plus de rimes dans ma chronique que dans tout ton album ? C'était Sabrina. Elle finit tout. Sabrina. Comment ça va, Loana, d'abord ? Très bien. C'est vrai ? Oui. Très, très bien. Le flacon qui faisait rire tout à l'heure, Bruno. Pourquoi il faisait rire ? On va le dire, Bruno. Allez, on va le dire. Non, vous ne pouvez pas le savoir, mais il s'avère que comme on n'a pas le droit de présenter les marques à l'antenne, ils sont obligés de l'inverser. Et en inversant, je suis désolé, il y a écrit « anal ». Vous ne voulez pas le savoir, vous ne pouvez pas le voir. Je n'avais pas pensé. Je n'ai vraiment rien, mais il n'y a pas mon plateau. C'est ce que j'ai. Mais c'est vrai. Dans sa ville, de mots, il y a un festival, les Musiquels, un festival de musique soutenu par M6. On va en parler tout à l'heure. Et il est surtout connu pour ça. Surtout à mots. C'est gentil parce que je suis en promo de ce festival et ça me fait assez plaisir que vous preniez le relais. En tant que maire de mots, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est comme ça que je vous ai connu. À mots ? Depuis combien de temps M. Copé est maire de mots, Daniel ? J'ai 10 ans. Oui, pas beaucoup plus non plus. Il ne faut pas exagérer. Ça fait longtemps. Je vous ai fait beaucoup plus. Beaucoup. Beaucoup, mais c'était quand même plus jeune que vous. Non, non, non. Non, mais ce qui est vrai, c'est que déjà petit, je voyais vos films et je les aimais. Moi, je suis un adversaire résolu de la guerre en Irak. Je pense que Bush est un... un abominable personnage qui a fait un tort immense à l'Amérique et au monde. Mais je pense qu'il y a une manière de diaboliser l'Amérique en général, d'en faire une sorte de maison du diable qui appartient à toute une partie de la gauche et dont je crois qu'elle vient en effet de ces racines-là que vous décrivez. Vous êtes d'accord, Jean-Barramon, dans ce que dit Bernard Rélevis ? Ça vous parle ? Vous avez milité dans votre jeunesse auprès d'associations juives. C'est une tradition, l'antisémitisme à l'extrême-gauche. Moi, je n'ai pas écrit pour venir aux fêtes. Alors, si vous voulez qu'on parle... C'est ça, on vous écoute, Gérard ? On vous écoute ? Oui. Non, je t'en prie, mais non. Ça y est, c'est fait, je t'en prie. Non, vous étiez en train de développer. C'était juste une petite virgule. Oui, mais une virgule que vous développiez. Voilà, non, non, pas du tout. Je me suis tourné vers monsieur, il était ailleurs. Non, il était dans son... Non, non, non. Je suis un peu susceptible, mais c'est pas grave. Mais non, je suis désolé. C'est bon, c'est bon. En même temps, ils sont de l'autre côté, il a son copain-marc et Adriana. Elles sont acceptées, elles sont renvoyées. Alors, allez-y. Non, non, mais c'est bon, ça y est, point final. Non, non, je... Tout ça pour ça, Gérard ? Non, non, mais... Un petite virgule, non, c'est fini, tout ça. Michel Sard, vous connaissez Julien Doré ou pas du tout ? Non, pas du tout. Vous voyez qui c'est ou à peine ? Non, je vois pas qui c'est. C'est vrai ? Michel, Michel, Michel. Ah, ça commence ! Je suis franc. Vous ne connaissez pas non plus, hein ? Vous rigolez, parce que sur son site internet... Il vous connaît, parce que je ne sais pas... Sur le site internet... Vous êtes... Qu'est-ce qu'il dit ? Sur le site internet, quand vous téléchargez un MP3... Vous ne le faites pas, ça. Vous ne savez pas ce que c'est un MP3 non plus ? Si, je sais ce que c'est qu'il y a. Je ne télécharge pas. Je ne télécharge pas. En fait, pour télécharger... Mais quoi, vous, je ne télécharge pas, je t'emmerde ! Oh ! Voilà, onge ! Il ne faut pas envergner Michel Parnot ! Alors, un joueur dopé... Oui. Qui s'appelle, je crois, Victor Ramos, c'est ça ? Très sympa pour lui. Alors, très, très, très sympa. Il est devant dans sa télé, là, cool, avec sa mère. Victor, mais... Je t'ai dit, c'est pas de toi, là, quand tu viens de parler, là ? Si je parle, Marthe... Si je parle de topage... Ah, Ramos, c'est pas de temps qu'on vient de causer, là ! Si je parle... Marthe, tranquille, putain, c'est de ma gueule qu'on cause, là ! Ramos, viens, on parle de toi ! Alors, pour que j'explique, Roland, que j'explique... Si je parle, non... Oui, c'est dans l'Argentine. Il est en Argentine, il ne reçoit pas, il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Si, si, il capte, tu verras, il a le 5 litres. Putain, ça ne le parle encore d'Ice. Ce qu'il explique, c'est qu'il allait être, il allait être, comment on appelle ça... Quoi, quoi, quoi ? Frappé dans la main ? Frappé, applaudi ? Il allait être contrôlé. Ah, contrôlé ! Et avec l'aide de monsieur Courbis, ils ont envoyé un autre pisser à la place de Ramos. Oh, mais putain, ça se fait dans le vélo depuis des années ! Oh, non ! Non, mais... Mais si vous l'expliquez... C'est ça que j'étais chopé dans le vélo. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Oui, mais non. Ce n'est pas qu'on a fait un exploit en envoyant quelqu'un pisser à la place d'un joueur qui s'était bien contrôlé. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'on n'est pas à l'abri, à l'intérieur d'un club, à l'intérieur d'une équipe, d'un joueur qui peut se doper. Quand on pose la question moi, j'ai dit peut-être. Peut-être ! Et même à l'issue de certains entraîneurs. J'ai toujours été contre... Vous avez été une petite viranque, là ! Une viranque, là ! J'ai toujours été contre le dopage. Il y a suffisamment, pendant 21 ans, de joueurs qui peuvent témoigner ça que je ne dis pas qu'à un certain moment, un joueur n'a pas pu prendre quelque chose dans mon dos et dans le dos de notre club. Non, mais là, c'est plus que ça. Vous l'aidez à... Vous en prenez un autre pour pisser dans le... Mais ça, c'est pour pas qu'il se fasse attraper parce que sinon, on est tous dans la merde. Tire Lolita, vous vouliez changer les paroles quand je donne ma langue au chat remplacée par quand je donne ma langue au chat. Ça te choc ? Ophélie a demandé si c'était vrai. C'était une interprétation de mon émission et j'avais transformé d'autres choses aussi. Je parlais de bar blues. C'était pas que... que Metschat pour Metschat. C'était pas que ça. Il n'y avait pas de... Il y avait ça aussi. C'était l'idée de m'approprier la Lolita, de m'approprier la manière de chanter la Lolita. Mélène Farmer a trouvé ça vulgaire comme vous, Ophélie, vous avez dit... Je n'ai pas dit que je trouve ça vulgaire. C'est choquant. Vous avez dit qu'elle a trouvé ça vulgaire alors qu'elle s'est chanté à une gamine de 14 ans en mini-jupe. Elle a raison. La vulgarité évolue. Je suis d'accord avec elle. J'ai dit ça parce que... Mais il y a un truc qui est assez simple. Moi, si j'écris... Quand je fais mon album, si j'écris un texte et la musique, ça va me faire chier qu'un mec bouffant avec une barrette et une coupe de cheveux de merde vienne et me dise je vais changer 4 mots dans ta chanson, tu ne m'en veux pas, je fais ça et je sors un single avec ça. Ça risque de m'énerver si j'ai envie que mes mots... Donc ça, il y a un problème d'édition, c'est qu'il faut respecter ça. Donc je le respecte et c'est aussi pour ça que le single est sorti avec le bon texte. Après, il y a un problème d'interprétation. C'est vrai que sur scène, le... Non, mais c'était pas la vulgarité. Vous la trouviez vulgaire de faire chanter... Non, mais c'est pas le problème. C'est le fait de me dire que je me sentais vexé de ne pas pouvoir m'approprier le texte. Mais je peux comprendre. Mais ça m'a énervé. Moi, j'ai mal à l'estomac Là, dans le studio, j'ai peur que ça vienne L'estomac On voit la porte J'en peux plus de chanter Tu vois ? Pour que je change Je mors les fleurs Tu passes pas La méga touriste Ce pire encore Une crise de poids J'ai mal à l'estomac Et je perds sur moi Parce que, voilà, il avait du charisme et même à la télévision, il avait du charisme. Plus que Julien Doré ? C'est la guerre entre vous, j'adore. J'aime ce qu'il fait mais il ne me touche pas Ça doit être compliqué d'avoir une personnalité aussi forte que la sienne Tant que le public ne se lasse pas tout ira bien pour lui Non, alors, attends Il ne me touche pas Non, 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 attends Il ne me touche pas On a le droit ? Vous devriez bosser ensemble tous les deux Non, mais on a le droit Tu vois, musicalement j'aime bien mais sincèrement parce qu'il faut rectifier le truc J'aime bien ce qu'il fait C'était pendant la nouvelle star On m'a demandé Il était en finale avec Tegan Et on m'a demandé Pour qui tu voterais ? Depuis le début de l'émission On sait très bien que j'aime bien toutes les musiques un peu soul, black, américaines Tegan a ce type de grain-là de voix Depuis le début de l'émission j'ai dit je préférerais Tegan Quand je suis retrouvée en finale j'ai dit je préfère Tegan La personne m'a dit pourquoi Je dis parce que ce que je fais Julien me touche moins Mais non, je n'ai rien Tu n'as pas Julien dit Christophe ? Je ne connais pas Moi, je suis content d'avoir évité un surnom débile comme la tortue Oui, non mais voilà Alors là, c'était à quel moment de l'histoire, Christophe ? En plus, le côté débile de la tortue c'est cracher sur le public qui me donne ce nom-là c'est pas matin de moi donc je trouve ça vraiment pas finot Vous allez voir, regardez il y a ça sur son site internet il y a une vache de boucherie et sur sa tête il a choisi la tête de Michel Sardou Non Comment non ? Vous allez le voir, regardez C'est un montage odieux C'est un montage que c'est Fogiel Vous n'osez pas, Julia Assumé, assumé Si c'est vrai J'ai du souci à te faire C'est certainement pour ça que c'est d'autant que c'est inscrit C'est vrai, oui Mais pourquoi Michel Sardou ? Parce que c'est un monument de la chanson et c'est une vache sacrée Je vous file les éléments Mais c'est pas sa tête c'est une pochette d'album ce qui n'a rien à voir ce qui était un jeu Je ne vais pas me sortir de cette phrase Vas-y, sort le théramme Julien Sort le théramme Non, c'était un décalage un collage c'est plus d'adaïste que moqueur Un déconnage collé Non, mais c'était la pochette qui me faisait marrer parce que voilà c'était simplement pour Mais aucun rapport à l'animal ça aurait été une top c'était pareil Enfin, je veux dire C'est vrai C'est vrai C'est vrai Non, mais je veux dire C'est quand même le premier mec sur mes pochettes Non, mais la pochette était vachement belle mais c'est lié aussi au côté Vichy de... On comprend Voilà J'attaque personne mais en tout cas il y a dans la chanson française pas mal de trucs un peu ouin ouin un peu ça va pas Un peu ouin ouin vous dites vous Oui, ça va pas et mon mec m'a quitté ou ma meuf m'a quitté et... Oui, chez Vita Elle s'est fait cocu tout le temps dans tous ses chansons Non, mais il n'y a pas Vita Qui ça Vita ? La chanteuse Vita Qu'est-ce qu'elle a donné ? Dans tous ses chansons et les coquilles Ah, maintenant t'es précieux Je vais vous dire la vérité Ouais, dites-moi la vérité Un jour ce garçon parce que je ne sais pas il m'a tapé sur l'épaule il m'a dit Alors mon gars quand est-ce que tu fais un vrai album ? Et je me suis dit Toi un jour bah je vais pas te rater Et puis voilà C'est tout Je m'en fous de Benava Chacun sa vie Je suis pas... Ah t'as attendu qu'il soit parti pour... Non, non Moi qui te pourrais aller pour pénitieux dès le tour dans trafic Non, non, non ça a été un peu long Et voilà Et je me suis dit ce qu'il m'a dit En fait, rétrospectivement ça m'a hyper blessé Sur le coup je me suis dit En fait vous êtes un hypersensible C'est votre grand... D'où il me dit quand est-ce que tu fais un vrai album alors que jamais je me serais permis moi de critiquer son travail Mais quand vous critiquez ce mouvement-là de la chanson française d'aujourd'hui C'est personnel en tant que... Ce mouvement me débecte Il n'y a plus de mélodie Les thèmes sont sans intérêt Quotidien, affreux mais ça marche Tu prends le métro tu vois des affiches pour des Fabien Martin ou des Martin Fabien qui ont tous la même tête Ce n'est pas représentatif de la vraie musique de France Évidemment il y a des gens qui font ça et tout Mais quand les maisons de disques ou je ne sais pas plein de gens ont voulu créer comme ça des tas de mecs à Mèche et tout on avait un printemps je faisais partie et tout qui chantaient des trucs tristes tout le temps et tout c'était quand même... Moi j'ai trouvé ça trop et je trouvais que ça représentait pas une vraie réalité pour le coup socio, culturelle et ethnique Est-ce qu'une mère a besoin de tout connaître pour comprendre son enfant qui se drogue qui est homosexuel qui vit des choses terribles bien sûr que non une mère comprend son enfant on l'écoute mais un prêtre a fond Excusez-moi mon père mais homosexuel c'est pas forcément une chose terrible Non mais ça peut être vécu terriblement ça peut être vécu terriblement Marc-Olivier parce qu'on a une société qui est drôlement transigeante Mais bon il ne faut pas le mélanger à la drogue Non mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas forcé C'est vrai qu'adorable il n'a pas du tout la tête il n'a pas pris la tête du tout et ça c'est bien parce que quand on commence très jeune comme ça d'un seul coup on peut d'un seul coup prendre vraiment une grosse tête être odieux et tout ça et après ça tombe comme un soufflé Les films n'ont pas cartonné non plus si je peux me permettre Ah les choristes quand même Non non les choristes mais depuis depuis elle faune et tout Non mais les choristes tu sais quand tu dois avoir la tête tu la prends tout de suite C'est vrai C'est vrai Regardez-nous en télé on l'apprend super facilement ça ne marche pas tout de suite non plus Ce qui est surtout un problème c'est que vous la dégonflez pas On ne dégonfle jamais C'est ça qui est bien C'est ça qui est rigueur Et puis non et puis en plus il a beaucoup de charme quand il nous joue avec Junio Bon c'est pas difficile d'avoir beaucoup charme à côté de Junio On peut comprendre Profite en profite parce qu'il n'est pas là il ne peut pas se défendre Le mongolien c'est comme la crevette rose tout est bon sauf la tête Il faut oser le dire en même temps C'est un garagiste le mec qui dit ça C'est un garagiste C'est un garagiste C'est un mec qui dit Bah oui il va il va servir de pièce il prend des humains pour des pièces Voilà Et puis non je dis maintenant attention c'est fini maintenant il y a le political correct on n'entend plus jamais ça de moi Oui parce que là dessus il y a une action en justice Ce sont des gens comme les autres on a monté eu la sauce ils sont partis avec la caisse non c'est vraiment des gens comme les autres Deuxième procès j'ai droit à trois procès On peut rire de tout le monde enfin plus de trop de tout le monde on ne peut plus rire des noirs hein Fabrice Vas-y On ne peut plus on ne peut plus rire des homos on peut rire des gros alors il n'y a que Magloire qui lui fait une sorte de cumul des mandats Vous n'avez plus à faire appel à elle ? Parce que vous avez co-produit la pièce Bruno pour laquelle vous êtes là ce soir non ? Faire appel à Loana non ? Non Non je ne peux pas être du coup à lui mentir mais attendez elle s'est développée Il y a Stevie qui cartonne Est-ce que le public est-ce que... Il y a Stevie qui cartonne sur les planches ? Il est conditionné quand même il ne cartonne pas déjà Ah bon ? Ah bon ? Il m'a dit qu'il cartonait bien sûr il ne va pas te dire le contraire mais il y a Jean-Edouard qui est aussi sur les... Là n'en parlons pas Non mais c'est parce qu'elle n'a pas la formation c'est tout je ne vais pas prendre pour un fait d'eau une comédienne ce serait lui faire un cadeau empoisonné et ça ne se fait pas Vous savez vous voulez aller avec votre petit côté comme ça à brindy qu'on voudrait protéger manifestement vous êtes solide Vous êtes dure ? Moi je ne suis pas une brindy vous rigolez ou quoi ? C'est votre pote Johnny ? Bien sûr Oh bien sûr vous êtes balancé dans la campagne des trucs du style qu'il avait fui la France pour les impôts c'était un peu une honte lui dit de toute façon vous vous emmerdez partout Attends, attends, attends ne te lance pas là tu vas te casser la gueule ne te lance pas c'est mon pote depuis 40 ans et ça le restera jusqu'au bout Malgré tout on peut dire ça ? C'est pas parce que j'ai déconné un soir en disant qu'Akstad il allait s'emmerder que ça va nous fâcher pas du tout Vous avez dit pire déjà ? Ah non je n'ai pas dit pire Tu parles d'Avec Johnny ? Sur scène Ah sur scène je n'ai jamais dit quelque chose de méchant Je le fais même applaudir à la fin C'est normal Alors ? Je vous libère d'entendre Dire à propos du jour Akstad ? Il faut lui demander il était aux Etats-Unis il avait enregistré l'album C'est grand la France Peut-être que je me trouve mais je crois que si j'ai eu aussi l'accueil et la reconnaissance de mes pères dans ce métier là c'est parce qu'ils savent que je ne suis pas arrivé en majesté en disant je vais arriver C'est pas ce qu'a dit Patrick Sébastien Oui mais Patrick Sébastien il ne fait pas partie des comiques c'est la preuve du contraire C'est un militateur J'ai souscrit à quoi ? À ce qu'il vient de dire que Patrick Sébastien ne fait pas partie des comiques ? Je ne sais pas en plus il a une espèce de haine depuis quelques temps après moi qui ne me dérange même pas Il dit que vous avez acheté le public à grand coup de page de pub Exactement et d'ailleurs tous les gens qui sont venus à mon spectacle ont été payés Je crois qu'il y a un peu de dégreur là derrière je ne sais pas pourquoi d'où elle vient d'ailleurs Vous savez bien que vous attisez cette dégreur pas que de Patrick Sébastien Est-ce qu'il n'y avait pas une part d'arrogance chez vous ? Non mais il n'y a rien de pire Ce soir on fait de m'accouler Mais pourquoi m'accouler pas de quoi ? D'être allé au bout de mes rêves ? Vous voulez que je me justifie dans le succès flamboyant qui a été le vote à la télévision est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'arrogance à un moment donné ? Il dit que tu t'en fous arrête de justifier C'est ce qu'il y a en train de dire Non il ne dit pas ça Il dit exactement la même Justifier J'ai fait la radio Ça va passer pour toi Sur Zazie et Louis Chédid Les crétins J'ai le droit de dire quand même ces deux crétins sont tombés dans un piège tendu par l'industrie du disque C'est des artistes que je respecte J'insiste On leur a fait participer à des campagnes avec écrit T'es la recherche et moi également Si vous voulez faire porter la responsabilité aux consommateurs c'est nous les artistes qui devrions attaquer les compagnies de disques parce qu'ils ne sont pas capables de protéger notre musique J'ai trouvé que cette rhétorique de taper comme des sourds sur le consommateur elle n'était pas saine voire dégueulasse et j'ai trouvé ça dommage que Louis et Zazie soient tombés dans ce panneau Vous n'avez rien contre eux personnellement Pas du tout ni artistiquement Rue de la Banque vous êtes mobilisés pour ces gens qui ont des papiers qui travaillent qui juste vivent dans des conditions insalubles dans des hôtels miséreux et donc qui ont décidé d'aller vivre dans la rue pour interpeller l'opinion parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là Les députés UMP du coin vous ont dit mais t'as qu'à les prendre chez toi devant ton restaurant plutôt que de venir nous emmerder Oui mais ça c'est du populisme Ils ont dit ça ? Oui Allez les voir moi Avec Kiboué Hein ? On va aller les voir Cela dit Sarkozy en ce moment il héberge un SDF Kadhafi il habite sous une tente C'est votre pote Nicolas Sarkozy C'est pas mon pote il est président de la république Il m'honore de son amitié Il faut dire autrement maintenant Vous dites Nicolas est un proche qui m'est cher un jour nous avons fait un show dans un restaurant j'étais pour Chirac lui pour Baladur on s'est engueulé jusqu'à 6h du matin aujourd'hui dans ma vie je peux faire le compte des amis qui ont toujours été là et Nicolas fait partie de cette poignée Oui Oui On a fait un show sans le vouloir il avait un on s'est engueulé on a parlé politique on est du même bord on est du même avis mais on s'est engueulé Très fort Vous avez fait un bon clip promotionnel pour son programme Ça n'a rien à voir avec son programme Il n'a pas besoin de moi Il a gagné 100 mois Il n'avait pas besoin de moi Il a un très bon programme Il a du talent Je suis très content qu'il soit président et j'emmerde ceux qui ont perdu Je ne m'explique encore pas comment nous n'avons pas réussi après 50 gouvernements Raffarin Villepin Sarkozy était numéro 2 c'est-à-dire au premier rang comment nous n'avons pas réussi à le mettre devant ses responsabilités et devant son bilan Il est apparu comme un homme neuf il a suffi de se démarquer de Chirac de l'immobilisme de Chirac et pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à faire ça ? Pourquoi notre candidat n'a pas réussi à le faire ? Tout simplement parce que nous n'avons pas méthodiquement dit il y a un gouvernement de droite qui a gouverné 5 ans il y a un gouvernement de gauche avant qui avait gouverné 5 ans faisons la comparaison Les politiques ne s'intéressent pas du tout à l'alimentation ce qui est fondamental penser à ce que les personnes âgées mangent dans les maisons de retraite penser à ce que les malades mangent dans les hôpitaux penser à ce que les prisonniers mangent dans les prisons les prisonniers ont le droit de manger comme les autres et penser à ce que les gosses dans les campignes de caméra c'est honteux je veux dire la première pensée que j'ai c'est ils ne me feront pas un deuxième trou au cul ça c'est un truc qui me poursuit quoi que je fasse ils ne me feront pas un deuxième trou au cul voilà c'est tout on a vu que Nicolas Sarkozy a ratifié large dans toutes les sphères politiques dans toutes les sphères de la société il faut rentrer dans un ministère vous foutez de ma gueule ou quoi ? moi je vous vois super bien ministre je vous appellerai monsieur le ministre pour répéter une leçon bien apprise mais vous savez bien qu'un ministre n'a pas de pouvoir mais non vous ne pouvez pas dire ça la preuve que les ministres n'ont pas de pouvoir c'est que si ça avait de l'importance monsieur Borloo serait ministre de l'agriculture or ça n'est pas le cas il fallait regrouper l'agriculture avec l'environnement c'est ça le bon sens mais ça ça vous plairait sincèrement mais j'ai pas envie d'être ministre conseiller d'un ministre mais surtout pas alors bon j'en ai vu d'état de ministre vous êtes un président direct président ouais vous avez raison je considère qu'il y a une génération qui est arrivée à la fin des années 80 j'appelle ça les enfants gâtés du mitterrandisme et qui pendant des années a empoisonné la vie du parti socialiste et je considère que si on veut reconstruire si on veut avoir un parti socialiste qui devienne un grand parti populaire il faut que d'abord et avant tourner des idées que ceux qui défendent des idées les défendent véritablement et ne soient pas simplement dans un concours esthétique donc c'est eux ils faisaient un concours esthétique et de pouvoir et d'égo c'était ceux qui voulaient une place vous dites ça aussi clairement que ça oui bah oui je sais pas pourquoi j'ai 52 ans il est quand même temps que je dis ce que je pense ils se positionnent pas les hommes politiques je parle pas de la droite qui se positionnent très bien et qui suit son programme on peut pas lui reprocher ça c'est très clair et très net on peut pas reprocher de mauvaises surprises on les connaissait avant donc c'est pas un problème vous voyez c'est vrai mais je parle par exemple la gauche pour laquelle les gens certaines personnes ont voté vous allez pouvoir rajouter pour l'instant il n'y a rien à rajouter en plus porte-parole je me suis sûre de demander vous êtes en charge d'aucun dossier donc vous faites juste porte-parole c'est absolument horrible je vous confirme parce qu'il faut faire très très gaffe à ce que vous dites c'est horrible le seul compteur qui tourne c'est les conneries qu'on dit chaque semaine je pourrais peut-être vous pousser à dire on va le pousser on va le pousser il y a un couple infernal qui pendant 20 ans a plombé la vie du partialisme cadet Olivier cadet Olivier bravo bravo dites nous qui ? j'ai dit Lionel Jospin Laurent Fabius pour vous c'est les deux pires non c'est pas un problème de pire c'est un problème de lutte qui fait que chacun en permanence essayait de marquer l'autre à la culotte et ça a ajouté après quelques autres qui ont voulu rentrer dans le même jeu et on voit bien que donc là c'est DSK et ? DSK c'est pas mal c'est pas mal bon ça en fait trois est-ce que sur des cas précis vous dites à votre pote Clavier non pas du tout en note opportuniste dis à ton pote Sarkozy non je ne demande pas qu'on fasse mes commissions vous le faites vous-même vous appelez l'Elysée ? oui oui j'appelle les ministères ça m'est arrivé une ou deux fois j'ai quelques jokers je pourrais pas appeler beaucoup mais j'ai des jokers vous pouvez faire sauter des pv ou pas ? moi j'ai pas mon permis alors je m'en fous un peu là récemment vous avez empêché une expulsion par exemple je le dis à votre place parce que je pense que vous le direz pas mais c'est un truc concret c'est ce que vous le faites ça oui parce que j'avais droit à deux jokers c'est comme donc il veut gagner des millions quoi non mais bon et je me suis servie du deuxième joker voilà c'est qui ? le même joker ? non c'était monsieur Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur m'avait appelé en personne alors que je l'avais alerté les services de l'Intérieur sur l'expulsion d'un jeune algérien homosexuel qui allait certainement être mis en tôle en Algérie qui n'avait plus d'attache familiale et donc quand je l'ai eu au téléphone la veille de Noël il m'a dit si jamais madame Balasco vous avez un autre cas qui vous tient à coeur contactez-moi non la deuxième joker j'ai appelé j'ai appelé et je vais pas je vais pas mais c'est une je sais très bien que c'est pas parce que je milite qu'on fait ça c'est une faveur qu'on m'a accordé d'accord voilà c'est pas et ça a été efficace et ça a été efficace parce que le monsieur il est descendu de l'avion d'accord voilà donc ça c'est comme ça est-ce que le fait comme ça ben voilà d'être dans une vie de couple compliquée ça fait que ça donnait une campagne qui partait un peu dans tous les sens non parce qu'on a toujours su elle comme moi distinguer ce qui était de l'ordre de la vie personnelle et ce qui était de l'ordre de la vie politique et donc on s'est comporté en responsable qui ça veut dire que vous parliez mais bien sûr on a cessé de se parler et de façon harmonieuse oui et de façon utile je l'espère même si je respectais sa décision de mener la campagne comme elle l'entendait et moi j'avais le devoir de mettre le parti socialiste au service de cette campagne ce qui a été fait c'était pas le bon cheval moi j'en suis sûr c'est le bourré de cheval de la gauche c'est vrai il est temps il faut vraiment parce que c'est très important dans notre pays qu'il y ait une vraie opposition et qu'elle soit solide et le triomphe de la démocratie se fait par l'alternance donc ça c'est très important la gauche est totalement effondrée elle fait peine à voir il est temps qu'elle se retape allez-y Elisabeth très bien merci de vos encouragements moi j'assume le fait qu'on aurait dû peut-être être plus clair sur un certain nombre de propositions on aurait dû être plus cohérent on aurait dû effectivement être plus unis aussi alors que ceux qui ne l'ont pas été battent également la coupe mais moi j'assume tout je vais vous poser des questions comme si j'étais toi vas-y Josiane je me méfie non non pas du tout je veux dire par exemple quand on est porte-parole du gouvernement est-ce qu'on demande l'autorisation pour venir dans une émission comme celle-là première question non et je vais même vous dire quelque chose il y a des moments où on me demande de faire par exemple il y a une de mes collègues que j'apprécie énormément qui est Ramayad qui est une de mes meilleures amies je trouve qu'elle fait un super boulot sur toutes les questions de droits de l'homme il y a un moment où elle a fait une bourde on m'a demandé d'aller la démentir et bien j'ai dit non vous prenez quelqu'un d'autre pour faire le job parce que je considère que ce qu'elle a fait elle avait raison de le faire quand elle est allée notamment sur une des banlieues au nord de Paris où il y avait un problème sur l'issue empathique mais par exemple quand elle ne va pas en Chine et qu'elle n'accompagne pas le président Sarkozy dans un pays où on ne peut pas dire que ça soit le symbole des droits de l'homme vous ne trouvez pas que c'est un problème pour votre copine Ramayad ? non juste c'est la question c'est de ses appels de la diplomatie oui mais c'est la question pour répondre très simplement à la question de Josiane si la forme est si floue c'est que le fond n'est souvent pas clair aussi parce que autrement ce serait parfaitement clair dans la forme le problème c'est que si ces enfants ont eu des Darfaux moi je veux bien et qu'ils étaient orphelins je veux bien mais le problème c'est qu'ils ne sont ni orphelins en plus ils ne viennent pas du Darfaux ils ont des familles donc c'est ça qui est gênant maintenant moi je dis on n'accable pas ces gens parce que je pense que les familles que j'ai aussi reçues les familles d'accueil enfin futures familles d'accueil potentielles familles d'accueil et peut-être familles d'adoption voilà elles sont c'est pas des familles bling bling enfin c'est vraiment ça veut dire pas c'est pas des familles bling bling c'est pas des familles bling bling c'est des familles qui sont pleines de bonnes foi c'est une politique mais reste blague quoi si tu veux reste oui qui sont dans l'émotion Fabrice a compris c'est pas des familles bling 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 non encore t'es branchée peu d'addy quoi t'es au gouvernement mais t'es branchée peu d'addy elles sont dans l'émotion est-ce que vous trouvez que Ramayad aurait dû aller en Chine ? je sais pas si Ramayad aurait dû aller en Chine moi ce que je pense ce qui est important c'est que par exemple elle va aller en Birmanie c'est pas ma question Laurent Wauquiez est-ce qu'elle aurait dû aller en Chine ? je suis porte-parole du gouvernement moi je vous dis vous devez dire oui évidemment que ça fait partie du devoir de la France d'amener de l'amener là-bas en Chine autant que j'imagine bien de faire des contraires lui etc bien sûr c'est important mais ça fait partie du devoir de la France j'ai ras-le-bol puisque tu dis ça fait 40 ans qu'on me bassine avec ça désolé j'ai jamais fait une chanson sur la peine de mort je suis pour Michel Lave la chanson non le titre était mal choisi je te l'accorde mais la chanson c'était la loi du talion tu es un enfant tu es violé ça m'arrive à moi ça vous arrive à vous ça t'arrive à toi ça t'arrive à toi si tu peux choper le mec qu'est-ce que tu lui fais ? tu vas penser à la loi tu vas penser une seconde à la morale la morale de quoi ? mon cul je lui tire une balle dans la tête c'est tout il n'y a pas de vous c'est ce que je ferai maintenant le jour où t'auras un gosse et puis que ça t'arrivera tu viendras me voir on en reparleras heureusement qu'il y a des lois Michel heureusement qu'il y a des lois que la société c'est que l'on commande c'est aussi bien si on peut discuter des heures qui ne guérissent pas donc c'est incompréhensible à ce moment-là je te dis d'accord je ne suis pas pour la peine de mort la raison de toutes les réflexions sur ce type de loi c'est pour éviter les erreurs judiciaires c'est tout mais il y en a forcément c'est pas grave c'est 100 fois plus grave que quoi que ce soit une erreur judiciaire une erreur judiciaire attention il ne s'agit pas tu confonds la loi anglaise et la loi française c'est-à-dire on interdit la peine de mort parce que s'il y a un innocent ça serait foutu là c'est pas le propos de ma chanson le propos de ma chanson c'est un type qu'on a reconnu qu'on a arrêté qu'on a attrapé voilà donc celui-là il est là c'est lui c'est pas un innocent qu'on condamne à mort je ne suis pas un fanatique de ça du tout je parle dans un cas précis dans le cas des enfants que l'on maltraite ou dans le cas des gens assaques forcément c'est dans des cas comme ça extrême que le problème se pose évidemment c'est pas pour un voleur de guerre quel problème se pose ? on apprendne de mort supprimée d'accord on est tous d'accord maintenant la peine incompressible s'il vous plaît moi en tout cas je n'ai rien à dire sur ce monsieur parce que je ne connais pas vraiment bien les dossiers je ne voudrais pas dire n'importe quoi mais simplement c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu plus confiance aux maires parce que les maires pas les maires par exemple les maires à miniers vous ne m'entrez pas pour un débile non plus c'est vrai avec les états je précise c'est des gens qui sont quotidiens avec des trucs qui nous touchent ces systèmes de poubelle des problèmes de choses comme ça il me semble plus intéressant que les trucs avec des mots où on ne sait pas ce qu'il y a dessous enfin en même temps ouais enfin bon non c'est juste pour dire à Zazie que c'est très sympa mais on ne fait pas que les poubelles quand on est un artiste et puis je ne sais pas personne ne me contredira on vit les choses très intensément moi j'ai une vie d'intensité j'ai besoin d'intensité pour exister l'album commence par une phrase qui dit je brûle je brûle c'est vraiment ça et je pense que j'ai probablement aux yeux d'un public qui ne me connait pas très bien l'image de quelqu'un assez soft comme ça et je suis tout sauf ça je suis quelqu'un de très ma vie est pleine de brutalité et d'énergie de conquête et vous êtes tous sauf un timide en fait je ne suis pas du tout timide vous avez cette image parce que la télé vous n'aimez pas ça mais c'est juste ça non et puis c'est pratique quand on me fait chier ouais le côté un peu timide ça permet de ne pas répondre d'une certaine manière voilà c'est pratique je ne veux pas me servir de la dépression que ça devienne un fond de commerce je fais une dépression nerveuse c'est une maladie c'est quelque chose qui vient elle arrive elle est cachée vous la protégez vous la refusez j'ai un caractère angoissé tout le monde le sait j'ai un caractère anxieux je crois que je l'ai déjà dit sur votre plateau quand on avait fait entre ses mains et puis à un moment elle éclate dans les moments de difficulté et donc vous devez vivre avec vous tournez avec vous vivez avec et je pense que bon c'est difficile d'admettre de dire aux gens voilà avec le métier que je fais avec l'argent que je gagne avec la popularité que j'ai avec le nombre de gens qui m'aiment j'arrive à faire une dépression et ben oui vous faites une dépression parce que c'est chimique c'est une maladie oui moi j'ai vécu avec un mec ultra violent qui m'a mis des beignes qui m'a fait vivre un peu l'enfer et c'est vrai que ça paraît bizarre quand ça t'arrive parce que t'as l'impression d'être dans une mauvaise série télé et quand t'as la pêche et que t'es quelqu'un de vachement dynamique comme moi moi je le disais pas parce que t'as peur de passer pour une truffe et que t'es en plus de passer pour une mytho donc tu le vis tu l'encaisses et avec la banane mais ça démarre super vite par des insultes des humiliations moi c'était sur le poids etc enfin bon bref voilà et ensuite ça passe très vite à autre chose et après moi j'ai eu du bol je suis tombée 2-3 fois sur des flics extrêmement désagréables et qui t'envoient vraiment chier et j'ai eu la chance de se tomber dans un commissariat vraiment bien où j'ai trouvé vraiment une vraie écoute et c'est ça qui m'a vachement aidée mais c'est vrai qu'au début c'est pas facile parce que t'as un entourage qui fait que quand t'as une personnalité vachement rigolote etc sympathique et que t'as l'air d'avoir tout va bien c'est pas évident d'en parler peut comprendre ce qui t'arrive donc pour t'en sortir t'as toi et toi c'est tout vous aviez une chanson magnifique la douceur du danger dans le dernier album sur l'alcool ton avenir est dans ta prochaine bouteille dans la vraie vie c'est pas vraiment pareil les feuilles tombent et tombent encore mettre en prison la douleur de ton corps et tous les jours je lutte tout le temps contre un démon qui me veut vraiment et c'est de là que j'aime la douceur du danger c'était votre relation avec l'alcool oui oui absolument c'était terrible je m'en ai je m'en rendais archi compte quoi et c'était c'était pas très rigolo mais il a bien fallu que que je me sorte de ce pétrin là quoi qui n'est pas rigolo du tout vous en avez sorti ? qui est rigolo au début parce que c'est parce qu'on rigole parce que c'est bien parce que on se parvient et puis oui c'est festif et en plus dans tous les pays du monde d'ailleurs c'est convivial mais je crois que l'alcoolisme féminin est quelque chose d'épouvantablement mal vu quoi un type bourré on dit que c'est un bon vivant alors que c'est un bon mourant c'est sûr mais une femme qui a trop bu on dit ouais c'est c'est un trou non mais c'est un double sens c'est un double sens on dit des horreurs c'est de la vie en dessous on dit que enfin des trucs c'est vraiment des horreurs c'est derrière tout ça ces périodes comme ça de démons les démons sont toujours là mais vous les mettez à distance bien sûr qu'ils sont toujours là ils seront toujours là voilà maintenant c'est à moi de m'en dépêtrer et je fais de mon mieux et franchement il y a des fois où c'est pas rigolo parce que de se dire qu'on n'est pas comme les autres et qu'on ne peut pas faire comme les autres et que finalement on est muselé quelque part et que et qu'il faut tout le temps faire attention d'être toujours un peu surveillé un peu fliqué de partout parce qu'on a peur toujours que je dise des conneries à la télé par exemple là vous êtes super Véronique mais vous sentez ça autour de vous vous sentez cette espèce de flicage permanent elle va tomber elle va tomber elle va dire des conneries elle va se dire n'importe quoi elle va je comprends ça c'est plus ce qui arrive ça m'arrive mais là vous êtes dans une période où ça va plus tôt Véronique mais ouais vous avez l'air d'aller super je me regarde vous êtes top quand vous vous regardez est-ce que vous êtes déprimé Carles ça vous arrive écoutez c'est un peu la facilité aussi parce qu'avec un peu de logique un peu d'analyse on peut combattre ça si toutefois on l'était je ne suis pas non plus d'une bonne humeur permanente je suis souvent de très mauvaise humeur parce qu'il n'est pas la déprimé l'un du matin il ne faut pas m'appeler ça c'est pas mon jour mais autrement ça va parce que j'ai ri de moi-même quand je suis de mauvaise humeur et tout j'ai ri de moi-même parce que je connais la raison avec un peu d'honnêteté mais est-ce que vous arrive de pleurer ? c'est difficile si j'ai savon dans l'oeil oui ce week-end vous disiez dans le Figaro madame le plus grand chagrin d'amour c'est quand la mort s'emmêle il n'y a plus rien à faire il n'y a plus d'espoir alors c'est terminé quand c'est passé c'est que c'est dépassé c'est ce qu'il a dit quand c'est passé c'est dépassé vous apprenez vos classiques vous l'avez connu la mort de votre compagnon vous en parlez un peu dans le film de Rodolphe il est mort après une terrible maladie c'était il y a 20 ans je ne crois pas au remplacement je n'aime pas le chèque-choix je pense qu'il y a des trucs uniques dans la vie qu'il ne faut pas essayer de répliquer parce que sinon ça annule oui ça annule votre propre passé je ne veux pas que ce soit obsédé par mon passé il y a quand même 2-3 choses qui comptent et qu'on n'a pas envie d'annuler ou de banaliser vous voulez dire que c'était tellement bien Karl ? c'était parfait c'était l'opposé de moi et c'était parfait c'était quoi l'opposé de vous ? moi j'ai un instinct de conservation absolument effroyable moi ce que j'admire c'est les gens qui savent se perdre moi je sais que me sauver votre compagnon il se perdait ? ah oui ça il n'était pas destiné à vivre longtemps parce qu'il brûlait vraiment comme on dit la chandelle de parler debout c'était une baisse de fureur de vivre incroyable que j'admire chez les gens depuis toute petite je suis comme ça il y a toujours quand il y a par exemple un grand trou noir ou dans un endroit sinistre où je ne sais pas ce qu'il y a dedans moi il faut que j'aille mettre ma main dedans pour aller voir ce qu'il y a dedans même s'il y a des scorpions des araignées des migales des trucs des machins des crocodiles des agnées vous avez besoin de ça ? oui c'est à dire que je ne le fais pas exprès mais je c'est c'est quelque chose qui m'attire le danger m'attire moi je suis incapable je dois travailler je suis un bel de puritain vraiment nordique assez assommant ça ne se voit pas trop parce que je sais parler et tout ma réalité est très boulot boulot et ravie de le faire quand vous dites boulot boulot est-ce que c'est une façon justement de combler un manque et le manque de ce compagnon c'est comme les clichés de la solitude la solitude c'est horrible si il n'y a personne que personne ne veut de vous que vous n'avez pas un sou que vous êtes malade et tout ça c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un mais si on fait un métier de création qu'on est curieux intellectuellement si j'ose dire pour utiliser un mot que je n'aime pas trop et tout il faut être seul aussi donc ça c'est des clichés c'est pas ma question Carl non si ça fait partie est-ce qu'il vous arrive d'avoir très très mal il vous manque tellement que vous vous noyez dans le boulot non je reconnais que Carl il vous manque beaucoup il vous manque beaucoup oui vraisemblablement oui mais c'est une bonne chose c'est une chose positive c'est comme si vos parents peuvent vous manquer et le reste ça c'est des très bonnes choses dans la vie sinon la vie serait un superficiel atroce je pense que j'étais en effet très executive woman et j'ai peu de place à des émotions et à une réflexion et puis à prendre le temps et à regarder les gens etc et à profiter de la vie alors Alexia a une petite fille qui s'appelle Solveig dont le papa est mort en moto il est parti un matin il n'est pas revenu le soir il s'est tué en moto vous écrivez dans le livre le deuil de l'être aimé est sans doute une des souffrances les plus atroces c'est aussi précisément une épreuve à surmonter le moment où on va devoir rassembler tout ce qui nous reste de force pour ne pas se laisser aller quand c'est arrivé ce jour là évidemment vous étiez anéanti cette espèce de force de caractère vous l'aviez instinctivement ou pas ? ouais en fin de compte l'histoire c'est quand j'ai su quand on m'a téléphoné enfin on m'a pas téléphoné d'ailleurs en fin de compte c'est mon patron qui est venu me le dire que Yann était décédé c'est très bizarre parce que je pense que dans l'heure qu'a suivi je savais que je m'en sortirais comme je dis aussi dans le livre le seul deuil que je ne surmonte pas mais ça une maman le comprendra c'est le deuil du père c'est à dire que voilà je sais insupportable que ma fille n'est pas de père c'est c'est et voilà déjà j'en parle et puis en plus c'était Zazie le connaissait bien qui était patron de Maison de Disque voilà qui était le patron de Warner de l'avoir connu je le regrette absolument pas j'ai vécu 4 années merveilleuses et même si j'avais connu l'échéance je revivrais ces années là et aujourd'hui Benoît vous en êtes où ? je me soigne je me soigne je me soigne je me soigne avec le je me soigne je fais ce que je peux je me plains pas je me plains pas je dis que c'est une maladie qu'il faut l'entendre et que c'est une maladie qui est vraiment délicate et c'est pas toutes ces conneries qu'on a racontées toutes ces merdes que les gens racontent c'est une maladie c'est quelque chose qui est un mal de vivre qui n'a pas connu le mal de vivre ne connait pas la joie de vivre j'avais presque l'oeil sec à l'enterrement de ma mère et que j'ai mis 6 mois il faut vachement se méfier parce que quand on prend un coup dur on ne l'accepte tellement pas qu'on ne le rentre pas dans le disque dur et au bout de 6 mois un matin je me suis levé et puis là j'ai dit merde ma mère elle est vraiment morte j'ai compris que j'ai pu intégrer qu'elle était morte et là j'ai attaqué une dépression magnifique formidable j'ai pris ce qu'il y avait de plus gros de plus cher et ça a été et à peine relevé le décès de votre papa au début vous n'êtes pas soulagé mais presque vous dites qu'il a voulu la rejoindre parce que oui j'avais un petit sentiment je me disais la souffrance était trop forte pour lui je me disais au moins elle n'est plus toute seule et après quand maintenant je me dis mais j'aurais pu couvrir mes parents de cadeau je me fous une grande claque dans la gueule parce que je me dis non si ça n'était pas arrivé je ne serais jamais devenu qui je suis maintenant tout est absolument lié on ne peut pas renier le chemin parce que c'est le chemin qui m'amène ici à parler de mon livre avec toi c'est ce qui vous a fait quitter votre région ces drames il y en a eu d'autres la mort d'un ami proche vous partez vous êtes effondré de chez vous sauf que en partant vous laissez une cigarette allumée l'appartement prend entièrement feu et là vous vous êtes dit ça va quoi je m'en vais tout ça ce sont des signes absolument mais incroyables c'est à dire comme si le bon dieu avait dit mais tire-toi putain de cette ville va faire autre chose ne reste pas ici j'avais le sentiment d'être comme un lapin entre les pieds du chasseur tu sais avec le fusil ici et le chasseur qui dit mais tire-toi je ne veux pas te dégommer là je ne vais même pas pouvoir te manger moi j'ai aucun problème à assumer le passé vraiment vraiment ce qui m'emmerde c'est parfois des bouffées de nostalgie alors là je les chasse à coups de billets de 50 euros chez ma psy que j'adore qui je fais la bise parce que parce que c'est une femme formidable c'est mon professeur du film danse avec lui qui est un homme exceptionnel et qui m'a qui m'a fait ça m'a fait comme une thérapie c'est à dire son équitation est comme une thérapie et ça c'est vrai c'est vrai ça m'a beaucoup calmé dans ma tête moi je crois que les psys ça fait marrer un cheval qu'elle sentait des sons de charme vous dites marge heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin des psys purée c'est bien que vous aille voir quelqu'un d'autre comme ça on est tranquille moi les psys ça ne me correspondait pas je trouvais ça chère et il ne disait rien ça c'est un peu chien c'est un peu chien et donc c'est pour ça que vous avez quitté le psy parce qu'il ne parlait pas Mathilde vous n'avez pas expliqué que c'était le principe c'est vous qui deviez aller chercher je ne sais pas celui-là on m'avait dit va voir ce gars-là et celui-là il n'y avait pas de dialogue et moi j'avais l'impression c'est véridique quand je sortais je me suis dit mais pourquoi il ne dit rien c'était horrible je fais sa chère en plus non c'est pas ça c'est que les gens qui vont voir des psys parfois ils ne doivent pas aller les voir c'est qu'ils ne sont pas prêts je crois qu'il faut faire attention parfois on va avoir un psy pour que d'elle quand on dit ça par exemple quand on va avoir un psy c'est qu'on a envie d'avancer de comprendre de se comprendre quand on ne veut pas on fait du cheval non mais j'avais peut-être pas envie là vous êtes je vous sens vachement non c'est pas joli ce que vous dites c'était bonheur jusqu'à maintenant c'est pas joli je dis ce que j'ai envie de dire d'accord on a envie moi aussi c'est intéressant le psy violent tu l'as dit tu fermes ta gueule je veux dire sur le milieu vous faites une méthode il pleure le bonheur évanouit et il meurt pour naître à la vie on reprend car aussi long le sommeil comme le soleil on ne sait pas que l'on soit on se relèvera aussi durée la vie elle est belle aussi car autant le coeur est lourd autant qu'il va toujours sans répétition sans balance et on se retrouve dans un instant pour parler amour et aussi sexe à tout de suite après la pub et c'est la deuxième partie de ce grand zapping de T'empêche tout le monde de dormir bonne année à vous si vous nous rejoignez maintenant on va parler maintenant d'amour et de sexe et dans ce domaine Mathilde Seignet a parfois la mémoire qui flanche souvenez-vous tu te regardes quand tu passes à la télé ? mais quelques fois quand j'ai fait des émissions je regarde après quand c'est heureux en disant quoi ? oh est-ce que je suis bien ? oh je suis super non je me trouve rigolote vous disiez que vous aviez eu de nombreux fiancés avant celui-là qui est le bon ? comment non ? j'ai eu des sacrés oiseaux des artistes rock'n'roll un humoriste un metteur en scène des comédiens j'avais sans doute besoin des valoris j'ai pas fini Mathilde l'histoire absolument incroyable c'était un spectateur dans la salle un spectateur oui dans la salle dans la salle oui qui vous voit sur scène dans Antigone j'étais venue vous voir d'ailleurs pour cette pièce absolument et qui vous envoie des bouquets de fleurs tous les jours pas tous les jours c'est pas un psychopathe il m'a vu une fois il ne connaissait pas il aimait juste la pièce Antigone d'Anouille il a été la voir et il m'a vu et il dit qu'il m'a vu et il m'a envoyé des fleurs Robert Hossain l'appelait le taré aux fleurs blanches donc il n'a pas dû en envoyer qu'une seule fois oui il en a envoyé quelques-uns mais c'était parce que c'est l'humour de Robert c'est son franc-parler s'il t'offrait des roses tous les jours c'était un Pakistanais ça n'a rien à voir non non c'était pas d'un tout un taré et c'est devenu l'homme de votre vie le papa de votre petite fille oui on s'est mariés c'est incroyable incroyable oui j'essaye c'est génial oui oui non c'était c'est vrai non c'est pas la pièce c'est sa vie non c'est ma vie non c'est vrai la première rencontre c'était une surprise et ça après c'est sûr on s'est retrouvés beaucoup enfin beaucoup plus tard donc mais enfin c'était évident il y avait une chose étonnante à la Goutte d'Or donc moi j'habitais rue Ramay c'est une petite rue qui donne dans la rue Clignancourt et la rue Clignancourt donne dans la Goutte d'Or et pendant toute mon enfance je voyais des groupes mais des groupes énormes face à des portes et dans mon enfant je ne comprenais pas pourquoi il y avait des rassemblements autour de ces portes et puis vers 23 ou 24 ans une curiosité une fascination de l'érotisme dans toutes ses formes m'a entraîné par un autre coursier dans cet endroit et j'ai compris que ces endroits étaient en réalité des maisons de passe qui sont fermées mais qui n'étaient pas toutes les maisons de passe bourges c'était des maisons de passe pour des gens qui vivaient à la Goutte d'Or c'est-à-dire pour tous les émigrés et j'ai entendu au milieu de cette espèce de masse j'ai entendu une scansion comme un mantra j'ai entendu une phrase qui m'a fasciné j'ai entendu 32 les hommes bouger je me suis dit pourquoi cette femme ouvre le Judas toutes les 5 minutes pour dire 32 les hommes bouger ce qui pourrait être tragique 32 c'était le prix bouger c'était décidez-vous car la pauvreté était telle à la Goutte d'Or que les gens regardaient n'avaient même pas le droit de rentrer ils n'avaient pas les moyens sans faire le côté populiste mais c'est vrai c'est-à-dire 5 euros et à force de m'approcher il y a une femme qui a ouvert la porte sublime et là j'ai compris l'arc du théâtre dans sa totalité elle a ouvert la porte et elle a crié très fort t'attends Brigitte Bardot ? alors il y a un mec qui a répondu non non j'attends pas Brigitte Bardot et ben c'est elle est pas là c'est moi qui la remplace et il y avait quelque chose comme un film de Marguerite Duras et du coup le gars est rentré on m'a fait rentrer en même temps en même temps et là j'avais le choix il y avait 5 meufs accepter d'être aimé c'est déjà faire un pas énorme c'est-à-dire que finalement on se dit ben oui je suis pas si mal que ça je suis digne d'être aimé et ça m'est arrivé avec mon métier peut-être aussi et dans ma vie et donc du coup quand vous dites être aimé les affres de la passion j'ai donné ça me rend dépressif et anxieux j'aime la séduction le flirt et je peux avoir une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui il ne se passe rien physiquement ça peut être incroyablement fort à distancer Space quand même non docteur ? non c'est la sagesse non moi je trouve que c'est la sagesse c'est d'accord avec ça oui tout à fait la passion c'est dangereux ça mène vers la mort la passion Tristan Hesel en Suisse j'imagine que Boris il rêve de la passion ou alors il la vit ça m'empêche pas de la vivre cela dit il faut la vivre en toute connaissance de cause et donc je me suis retrouvé dans cet endroit et j'ai eu une joie dépossédée de toute culpabilité et il y avait du James Brown et il y avait des chambres qui étaient séparées par des couvertures rouges ils n'avaient même pas les moyens mais qu'est-ce que vous avez fait Fabrice là ? j'ai pratiqué vous avez regardé vous avez pratiqué j'ai pratiqué un début de contact concret j'ai fait cette chose incroyable il y avait une telle bonne humeur c'était tellement joyeux qu'en descendant il y avait un disque de James Brown je crois que c'était Money One Change You et je me rappelle très bien il y avait une ambiance démente et je me suis mis à danser au milieu et il y avait plein de blacks qui dansaient et on s'est mis devant tous et on a fait Sex Machine come on et on a tous dansé devant le bordel il n'y avait rien je voudrais juste vous dire cette phrase là 32 les hommes bouger t'attends Brigitte Bardot allez pas là c'est moi qui la remplace avec votre femme il paraît que vous êtes comme ça il paraît que vous lui déclamez des poèmes improbables faisant rimer tout et n'importe quoi en inventant des mots quand celui-là vous ne vienne pas vous voulez un poème improbable c'est un putot pour Olivier c'est un putot pour Olivier disons disons ce que doit supporter votre femme vous promettez vous allez voir vachement beaucoup le film de Madron sans déconner je me défonce c'est important on verra tout à l'heure peut-être regardez vous avez Shérifa à côté de vous ça s'appelle un teasing en américain je vais faire un poème sur Shérifa Shérifa oh Shérifa Shérifa ton regard embrumé tes cheveux de ploilons tes bras musclés sur un dossier arrête je peux pas sinon ton corps bruité tes mains esselées ton galbe franchemal c'est des mots inventés aussi oui on a bien vu ta bouche en coeur limitée d'un proie avant et elle supporte ça votre femme vous votre univers à vous il a mis du temps à se reconstruire retombée amoureuse vous êtes mariée depuis le mois de juillet il y a eu une phase où vous écrivez je voulais du sang vigoureux plein d'énergie qui pouvait m'aider à sauter le guet pour me ramener dans la vie mais les jeunes hommes que j'ai rencontrés à cette époque n'arrivaient pas à suivre vous étiez dans une certaine manière dans une espèce d'énergie j'étais un peu la demi-mour mais il y avait ça un peu une frénésie bien sûr il y avait une vraie frénésie probablement du plaisir il y avait une frénésie aussi de ne pas reconstruire ce que le problème c'est que vous savez très bien qu'a priori vous n'allez pas vraiment reconstruire quelque chose de tangible et c'est vrai que quand Guillaume est arrivé je me suis dit oh là d'ailleurs j'ai mis un peu comme ça parce que je me suis dit celui-là c'est automatiquement du sérieux et ça va s'installer dans le temps d'ailleurs il me l'a dit si tu m'embrasses ça sera pour très très longtemps voilà vous l'avez embrassé oui j'ai embrassé mais j'ai mis du temps quand même mais c'est sûr ça marche bien en même temps elle n'a pas juste embrassé David dit de Cathy notre rencontre c'est notre chance notre soleil sans Cathy je n'aurais jamais pu faire tout cela plus que jamais je l'ai dans la peau je rêve même d'elle la nuit c'est magnifique c'est vrai et comment on allie la vie de papa deux enfants dont un en bas âge la vie de la nuit la vie d'un couple épanoui comment on fait pour la nuit vous fixez tant que tu ne confonds pas le lait en poudre et la coque ça va quoi sinon il est fatigué il est fatigué Fabrice on va lui pardonner celle-là qu'est-ce qu'on disait ? comment on allie la vie de papa jeune papa c'est pas toujours facile en effet en même temps c'est peut-être pour ça que je suis toujours aussi amoureux c'est parce que je suis beaucoup absent donc ma femme maman qui est mes enfants aussi et j'ai passé c'est une vraie histoire d'amour oui c'est une vraie histoire d'amour je souhaite à beaucoup de gens d'avoir la même que la mienne moi ça fait presque 19 ans que je suis avec ma femme si vous venez de nous une solution à tous les couples éloignez-vous vous allez vous aimer plus mais il n'a pas complètement tort Gilbert mais bien sûr il n'a pas complètement tort mais bien sûr il est tout au quotidien bon finalement il a trouvé la solution pour le bonheur moi en fait j'ai passé les 12 premières années de ma femme vainque à... non pas de ma femme de ma vie ça c'est un bon lapsus c'est magnifique c'est révélateur c'est révélateur il a passé les 12 premières années de sa femme les sextoys je me souviens il y avait une époque où c'était le kinésithérapeute qui me l'avait recommandé le kinésithérapeute oui oui pour reprendre le périnée après les accouchements tu as les périnées un petit peu lâchées et donc les petites boules chinoises c'était très recommandé de les porter et moi je les ai portées pour aller danser c'est pas vrai donc chaque fois que tu danses les boules chinoises t'es faisant comme ça c'est pas vrai et t'avais la banane toute la journée j'avais la banane toute la journée et là regarde la jeune fille encore pure qui arrive dans ce monde de bruit oui c'est pure non non moi j'ai pas encore le périnée relâché j'ai pas de kinésithérapeute qui m'a recommandé ça moi je suis assez mauvaise cliente voilà c'est pas un truc je sais pas ça viendra moi je suis comme ça mais voilà vous êtes curieuse par rapport à je pense que ça fait pas de mal ça peut pas faire de mal ça pour le coup il y a une très belle phrase très belle sublime de Nietzsche ils ont rendu ils parlent du judéo-christianisme et il dit ils ont rendu le corps coupable voilà le vrai péché contre le Saint-Esprit et bien dans ces bordels de la goutte d'or parallèlement à l'aspect tragique social qu'un marxiste quelconque va nous raconter bientôt il y avait une gaieté incroyable quand j'allais à la Madeleine mais qu'est-ce qu'il faut dire la Madeleine petite prostitution bourgeoise repliée sur elle-même avec le petit studio la petite bagnole le pouvoir c'était moins gay j'ai découvert la gaieté de la sexualité sans le misérable évidemment que j'allais pas tous les soirs évidemment que j'étais pas émigré algérien écrasé par l'horreur de l'émigration donc tout ça était une vision esthétique mais je vous assure que de me rappeler dans mes oreilles cette phrase 32 les hommes bouger ça m'a appris vous attendez Brigitte Bardot vous attendez Brigitte Bardot elle est pas là je la remplace non d'accord je ne pense pas qu'on puisse m'aimer si vous voulez c'est simple je pense pas on est plusieurs comme ça il y a plein de femmes et d'hommes je pense pas qu'on puisse me préférer je n'arrive pas à croire j'ai du mal à croire au couple tu vois j'ai du mal à croire au couple qui dure depuis longtemps j'ai du mal à croire qu'on puisse ne pas se tromper pour moi si on se trompe c'est fini enfin tu comprends c'est une espèce de truc un peu écoute Clémentine moi je me rappelle de ce baiser que tu avais donné à un malade séropositif il y a quelques années ce soir j'ai un rhume j'aurais prouvé à toute la France que ça ne s'appelera pas par la salive je ne sais pas ce que tu appenses vous écrivez dans la nouvelle qui s'appelle pardon Clémentine je vous ai coupé non non mais je vais vous l'embrassez tout à l'heure je t'embrassez après il va descendre salut Lorenzo mon petit frère je t'appelle mon petit frère parce que tous les amoureux de la justice et de la liberté sont un peu les enfants d'Ingrid Bédencourt ces preuves de vie preuves de survie j'allais dire données enfin par ces geôliers à la conscience desquelles d'aucuns s'adressent alors qu'ils en sont totalement dénués elles sont pour toi pour ta famille on l'imagine combien il y a un motif de soulagement de joie de bonheur mais et aussi une victoire de la diplomatie sur la guerre mais aussi on imagine une nouvelle douleur un nouveau chagrin on va je sache qu'on va redoubler la mobilisation dans l'urgence et multiplier les actions pour la libération de ta maman voilà et puis ça allait être bouleversante d'émotions et de courage être lu un jour dans toutes les écoles parce qu'aujourd'hui Guy Mockier c'est elle vous avez d'abord été soulagé ou d'abord été choqué en la voyant aussi amoindrie Lorenzo ben disons que d'abord j'ai reçu un coup de fil de mon père à 7h du matin pour me dire que maman était en vie voilà ça faisait 4 ans et demi qu'on attendait une preuve de vie et maman était en vie donc d'abord un sentiment d'énorme soulagement et après j'ai vu la vidéo et dans la vidéo on voit quoi ? vous l'avez tous vu une femme qui baisse la tête qui regarde par terre une femme qui a probablement perdu 30 kilos depuis qu'elle a été enlevée une femme qui souffre qui est désespérée qui s'ensole après ça forcément c'est plutôt un sentiment de tristesse qui se joint mais on regarde aussi à travers cette vidéo qu'on voit aussi la réalité de ce qu'est être un otage dans la jungle colombienne et on se rend compte à quel point il y a une véritable urgence à quel point il faut agir pour libérer pour libérer les otages votre maman elle s'adresse à vous Lorenzo dans la lettre elle se demande quelle vie vous avez menée depuis 6 ans qu'elle ne vous a pas vue quelle vie vous avez pu mener elle dit que vous avez mené une vie en suspens certainement qu'elle fête votre anniversaire tous les ans en s'imaginant vous chanter Happy Birthday alors qu'on lui amène une vague soupe quelle vie vous avez menée depuis 6 ans dans cette vie suspendue la vie d'un d'un adolescent sans sa mère tout simplement je ne sais pas l'autre matin vous étiez invité d'Hertel chez Jean-Michel Abati en sortant du studio je vous ai croisé je voyais lire Paris Match c'était bouleversant vous quelle a été votre réaction ma réaction quand j'ai lu la lettre et je pense que c'est la réaction de n'importe qui qui a lu cette lettre c'est on se rend compte que cette lettre ressemble fortement à un testament voilà maman c'est une flamme qui est en train de s'éteindre aussi dur soit-il de le dire enfin même si on regarde les images même si on a envie de voir bien sûr qu'elle est forte bien sûr que ma mère elle est forte bien sûr mais voilà à quoi ressemble l'inhumanité d'être otage en Colombie et elle le dit elle-même ici on vit mort en espagnol je pense que maintenant il faut agir on est un dernier tournant et il faut que tout le monde se mobilise pour libérer ma mère et tous les otages de Colombie Grégory nous disait il avait toujours protégé sa carrière sans parler de la mucoviscidose puisqu'on l'a taxé dans pas mal de journaux comme quoi il avait gagné la Star Academy parce qu'il avait la mucoviscidose c'était un peu difficile pour lui de renchaîner et parler de la mucoviscidose et quand il était à l'hôpital au mois d'avril il a il a fait cette remarque qui nous a beaucoup marqué il a dit maintenant je vais en parler je vais me faire greffer je vais faire mon deuxième album et ensuite je parlerai de la mucoviscidose parce que je pense que je suis aussi là pour ça et je crois que je suis pas là pour rien et je vais donc parler de cette maladie et ils vont savoir ce que c'est c'est pour ça que les gens sont rappelés mais c'est le petit qui est à la Star Academy qui est mort c'est pas possible qu'est-ce qui est arrivé et là il y a effectivement on a eu des milliers de lettres des milliers de mails qui sont arrivés à la maison et les gens étaient abasourdis ah mais effectivement la mucoviscidose c'est vraiment grave voilà un peu le style de choses qu'on avait et c'est pour ça que bah maintenant on va expliquer oui effectivement cette maladie est grave et il y en a 6000 comme ça il y en a plus de 6000 actuellement qui souffrent de ça alors il y en a beaucoup qui me taxent de trop m'afficher de trop je ferais mieux de porter le deuil de mon fils tranquillement mais moi je suis désolé il en déplaise à ces gens là c'est ma façon à moi de porter le deuil de mon fils de me battre et là je rencontre beaucoup de gens qui ont la muco j'en ai au téléphone j'en ai eu une au téléphone il y a une demi-heure encore avant de rentrer sur le plateau et c'est comme ça moi que je conçois maintenant ma vie mon épouse et ma fille sont dans la même lignée que moi bravo pour votre courage carole, Florence, David je vous présente Jérémy salut Jérémy et son papa bonjour Stéphane Jérémy t'as 11 ans oui vous Stéphane vous êtes gendarme et le 20 juin dernier vous avez décidé de vous faire opérer de vous faire retirer un rein pour le donner à votre petit garçon qui a une bouille d'enfer il est top Jérémy tu nous racontes un peu ton histoire Jérémy, tu veux bien ? tu étais malade depuis tout petit toi ? bah oui en fait tu es avec un seul rein et puis j'avais un rein gauche qui s'était développé mais il était malade et en juin on s'était rendu compte qu'il y en avait un à droite mais il était tout petit et puis il ne s'était jamais développé et bah l'année dernière je me fatiguais plus rapidement je me fatiguais rapidement et puis ensuite en juin on a dit qu'il fallait commencer à penser à la greffe on t'avait expliqué ce que ça allait être ? bah pas au début parce qu'on m'a expliqué qu'un peu vers la fin quand ma créate a augmenté la créate ? c'est fun c'est fun ouais la créate et qu'il allait y avoir une très grosse opération pour le coup parce que c'est pas anodin comme opération ? c'est une grosse opération en l'occurrence ça a duré 4 heures pour retirer moins parce qu'ils ont quelques soucis et après le temps de regreffer Jérémy vous partez au total 12 heures du point de départ de la chambre au retour ça fait 12 heures toi là il est sorti d'affaires votre bonhomme ? bah là oui c'est enfin sorti d'affaires oui les analyses sont bonnes donc ça roule vraiment vous avez des médicaments aussi pour pallier au fait non j'ai pas de médicaments non ? non j'ai rien du tout pas de régime une vie saine comme tout le monde devrait avoir c'est bon à savoir non non il n'y a rien de particulier hormis l'hypertension j'ai tendance à faire de l'hypertension mais sinon non non je vais pas faire du sport voilà c'est tout on continuait comme avant en fait on changeait rien votre épouse elle dit la belle-mère de Jérémy que maintenant vous êtes mélangé avec lui et que votre relation va devenir encore plus fusionnelle oui c'est ce qui s'est passé ? oui ouais ? déjà la relation était très forte maintenant elle est un peu plus forte je l'appelle tous les jours avant je l'appelais tous les deux jours donc oui c'est vraiment une relation c'est ma chair donc je m'inquiète tout le temps vous imaginez l'impact de cette publicité vous imaginez qu'à ce point vous alliez marquer les esprits que votre corps décharné allait heurter ? honnêtement je ne pensais pas que ça aurait été mais de toute façon je voulais qu'elle choque cette publicité autrement je ne l'aurais pas fait si elle n'avait pas choqué ça ne m'aurait pas intéressé de la faire parce que c'était le but c'était vraiment qu'on se rende compte à quel point c'était un enfer de tous les jours vous diriez vous aujourd'hui que quand vous êtes tombé malade vous allez nous raconter quand vous aviez 13 ans il y aurait une pub comme ça à la télévision ou dans la rue montrant une jeune fille comme vous malade pesant 30 kilos ça vous aurait fait prendre conscience de votre rapport à la nourriture ? c'est à dire que quand on est à l'anorexie quand on est dans l'anorexie ce qui était mon cas quand j'avais 13 ans, 14 ans des années après on ne se rend pas compte de comment on est on a l'impression d'être dans une grande euphorie de pouvoir tout contrôler de pouvoir sculpter son corps en quelque sorte de pouvoir arriver à un contrôle parfait de soi à une certaine pureté et on a l'impression que c'est le bonheur et puis on ne se rend pas compte de l'enfer dans lequel on tombe un petit à petit bien sûr on perd ses forces et puis le corps ne suit plus comment c'est reparti pour vous puisque là c'est vrai ce soir on vous voit extrêmement affaibli mais par rapport à la publicité que vous avez à laquelle vous avez collaboré c'était au mois de mai en fait ces photos vous avez déjà repris 2 kilos donc j'imagine que 2 kilos pour vous c'est énorme vous allez me dire c'était rien mais c'est vrai que quand on pense que je faisais 25 kilos l'année dernière tout juste un peu plus d'un an qu'il y a au moins je faisais 30 kilos et qu'aujourd'hui j'en fais 32 je me dis en quelque sorte je suis sur la voie de la guérison et j'espère que ça va continuer dans ce sens là de toute façon je veux et parce que de toute façon je n'ai plus le droit de décevoir maintenant parce que je me sens un peu comme une ambassadrice en fait contre l'anorexie au départ c'est l'âge de 9 ans donc cette excision vous dites maman me fait entrer dans une pièce toute blanche la lumière est forte je plisse les yeux il y a une femme une de mes tantes qui me demande de m'allonger sur une table recouverte d'un drap la tante se retourne et je la vois prendre je ne sais quoi dans les mains d'instinct je détourne les yeux et soudain c'est l'horreur à fleur de peau à coeur de chair au fond de moi on dirait qu'on m'arrache les jambes le ventre ça monte jusqu'au bras la douleur au cou à la tête je hurle je saigne mon corps se tord dans tous les sens je suis morte en combien de temps ça a duré l'opération vous dites vous écrivez que derrière ça comme c'est votre mère qui vous a accompagné jusqu'à cette douleur là oui certes il faut quand même remettre les choses dans leur contexte c'est que ma mère elle nous a accompagné pour le faire parce que n'oubliez pas une chose c'est que je viens quand même d'une famille d'intellectuels et que elle n'avait pas le choix si elle ne le faisait pas à ce moment là les grands-mères ou les tantes pouvaient le faire de façon beaucoup plus atroce donc elle a préféré nous amener le faire elle vous a expliqué ce qu'elle faisait ? non et donc elle a préféré le faire de façon médicale et avec le recul aujourd'hui je la comprends vous écrivez sur l'instant j'ai cru que j'étais la première à qui cela est arrivé qu'il s'agissait venant de ma mère d'un acte de haine gratuit alors qu'elle était à mes yeux l'incarnation même de l'amour et de la douceur s'en est suivi un lourd contentieux affectif que je lui ferais subir pendant des années tout à fait mais pendant très longtemps mais j'ai mis très longtemps avant de pouvoir m'asseoir là aujourd'hui pour vous dire que je comprends son acte elle savait que j'arrivais à un âge où quoi qu'il arrive j'allais y passer enfin on allait me mettre aux normes comme je le dis dans le livre et elle pouvait plus rester dans cette angoisse et en plus on n'oubliait pas qu'on était en Guinée qui était un pays totalitaire sous le régime de ses côtorées et donc elle a préféré le faire et aujourd'hui vous avez dépassé le fait de lui en vouloir mais ça a mis du temps oui et on se retrouve dans un instant après la pub pour parler entre autres de paparazzi mais également de Dieu à tout de suite et c'est la dernière partie des meilleurs moments de l'émission bonne année à vous si vous nous rejoignez maintenant et on va commencer cette troisième partie avec Patrick Timsit et sa définition très personnelle des paparazzi un SMS qui a enlevé les bourrelets de Sarkozy dans Paris Match pour les mettre sur François Hollande dans Closer là j'ai un thème c'est par exemple où je dis je fais le plus beau métier du monde je suis reporter il y en a qui m'appellent paparazzi non moi je préfère reporter il y en a qui m'appellent enculé aussi non reporter je préfère ce type de presse qui envoie des photographes pas simplement par rapport à moi mais par rapport à d'autres pour traquer leur vie intime je trouve que c'est de l'ordre de la violation de ce qui est un élément de sa propre vie et donc ça mérite d'être traduit devant les tribunaux vous êtes venu avec un énorme appareil photo c'est avec ça que vous traquiez avec l'arme du crime avec l'arme du crime qui doit avoir du sang à l'autre bout c'est la seule qui soit réellement assermentée elle ne ment jamais les photos ne mentent pas quand vous êtes journaliste avec votre stylo vous pouvez écrire ce que vous voulez quand vous êtes un homme politique vous pouvez dire ce que vous voulez une photo ou une caméra ne ment jamais il y a des photos dont on peut se foutre on va en parler mais vous pouvez prendre des photos jusqu'à quelle distance avec ça ? écoutez pour photographier la tour Eiffel qui fait 315 mètres si vous faites un petit calcul de mathématiques optiques il faut vous reculer de 17 kilomètres de 17 kilomètres vous voyez la tour Eiffel et pour photographier c'est Golen Royal dans l'eau ? c'est Golen Royal dans l'eau si elle est sur une plage publique pourquoi si elle est sur une plage privée l'appareil ne marche pas ? non 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 c'est pas ça non on n'est pas obligé de se mettre très loin on se met sur la plage au milieu des baigneurs ça suffit la seule chose c'est que oui évidemment c'est une atteinte à la vie privée c'est une violation de la vie privée et parfois même de l'intimité je trouve ça évidemment glauque la deuxième chose c'est qu'il y a un truc que je trouve parfaitement insupportable c'est que ceux qui font ce métier ne disent pas que c'est simplement pour de l'argent ah il le dit il dit que c'est pour gagner du fric quoi moi je ne suis pas certain qu'on soit obligé de rajouter avec un étendard et des trémolos dans la voix que c'est de l'info c'est pas vrai c'est pas de l'info ah ça vous êtes bien obligé de le dire histoire si si monsieur le dit c'est pour ça que j'ai réalisé parce qu'il y a tout un credo qui consiste à dire que c'est nous les champions des hypocrites parce qu'on a de temps en temps accepté pour certains d'entre nous d'être une fois en photo ce qui me concerne est extrêmement rare que je sois en photo en famille et en revanche et en revanche ce qui est vrai c'est que par contre on nous dit avec le même trémolos dans la voix qu'on fait ça parce que c'est de l'info les journaux de merde m'ont empêché de suivre ma thérapie c'est ça que je voulais que vous me racontiez parce que grosso modo les journaux de merde comme vous les appelez ce sont des journaux de merde ont encouragé les autres patients à photographier à l'hôpital parce que j'ai demandé d'être dans un hôpital public pour être avec des gens normaux je ne suis pas en train de faire pleurer la France je sais que ça ne peut pas paraître obscène ça nous intéresse Benoît ça ne peut pas paraître obscène de dire qu'en tant qu'acteur vous avez une dépression nerveuse mais ça vient c'est une saloperie ça vous colle le crâne et voilà c'est comme ça c'est dans votre tête elle est là vous ne pouvez pas l'enlever elle est là depuis des années et puis elle apparaît elle surgit et il faut l'admettre c'est une maladie après les journaux de merde viennent vous pourrir la tronche raconter n'importe quoi sur votre tronche et m'empêchent de suivre mon traitement il ne faut pas les relayer ces journaux de merde il faut il faut vraiment dire que ces gens là vous blessent parce que ma mère elle lit ces mères de là je suis obligé de quitter l'hôpital vous ne pouvez même pas dans un hôpital public parce que vous refusez d'être un hôpital privé parce que vous êtes avec des gens normaux et bien on vous en empêche parce qu'on vous dit est-ce qu'on peut te photographier dans le lit en train de dormir ils payent des gens pour aller vous photographier dans le lit quand les paparazzi donc vos confrères avaient pris des photos du fils de Romy Schneller sur son lit de mort c'était pour l'information je peux en parler cette photo est totalement indécente est-ce que cette photo vous l'avez vue publiée à l'époque ? non mais on en a beaucoup parlé oui on en a beaucoup parlé j'ai vu Romy Schneider en plein et en avant ça oui d'accord alors je vais vous expliquer cette photo n'a pas été faite par des confrères n'a pas été faite moi j'étais à Paris Match à l'époque on a vu deux personnes venir proposer cette photo ces deux personnes n'étaient pas journalistes ils étaient infirmiers vous avez raison ils avaient fait la chose la plus indécente qui puisse exister c'est les bandes de l'indécence pour vous dites-moi vous l'indécence elle est là elle est là que le rédacteur en chef à l'époque de Paris Match a évidemment renvoyé ces deux infirmiers dans leur hospital il n'y avait pas de concurrence comme aujourd'hui j'imagine qu'aujourd'hui il y avait tout ce qu'il y a ces photos n'ont pas été publiées et ces photos vous avez raison ont été publiées en Italie en Allemagne en Espagne jamais en France l'étymologie du mot paparazzi vous la connaissez oui c'est Fellini moi j'adore le mot je vais vous dire pourquoi parce que ce mot a été inventé par Fellini lors de la Dolce Vita c'était une contraction de papatachi c'est des petits moustiques dans la plaine du pot doué originaire Fellini qui était très chieur très accrocheur et radis c'était les éclairs des flashs à l'époque de la Dolce Vita j'ai pas du tout ça moi alors j'ai moi j'ai radis qui veut dire enculé et d'où materadis qui veut dire enculé de sa mère alors c'est les paparazzi maintenant il va falloir qu'ils se rabattent sur la politique parce que les nouveaux paparazzi en fait c'est le téléphone portable donc moi ça me fait marrer parce que c'est vrai que c'est un métier on voit disparition maintenant il va falloir qu'il chope les politiques et là on va se marrer parce que les politiques vont être moins sympa que nous j'ai l'impression quand ils vont se faire choper en train de changer de maillot de bain Cad a toujours voulu faire ça depuis le départ donc il s'est donné les moyens de le faire j'aurais voulu être un artiste voilà j'ai écrit ça hier comment vous connaissez ça j'avais qu'une envie moi c'était d'avoir le bac rendre le bac à ma mère et dire voilà là ton bac maintenant je vais travailler je rentre dans la vie je veux donner un petit homme moi mon grand rêve c'était de devenir un adulte et la comédie qui vous a permis ça vous disiez les personnages vous ont permis de m'éclairer et d'avoir un peu de profondeur d'épaissir un petit peu parce que j'étais j'avais l'impression d'être pas grand chose à votre avis déjà pourquoi John Taxi d'un côté vous en tant qu'interprète ça s'est installé comme ça un mythe autour de vous vous avez une idée ? je crois que je crois qu'il y a beaucoup de choses c'est beaucoup de choses en même temps les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler qui m'ont enfin c'est oui qui m'ont nourri fabriqué on peut dire ça ? fabriqué je sais pas parce que je me suis enfin on me disait pas comment chanter on me disait pas quoi chanter mais j'ai eu la chance c'est pas donné à tout le monde à 12 ans de rencontrer Franck Langolphe et Étienne Rodagile c'était une grande chance c'était grâce à mon oncle qui m'a emmenée Didier Pain dans le studio voilà de Franck et ben voilà après je sais pas c'est des gens de grand talent qui m'ont accompagnée j'ai beaucoup travaillé aussi quand même un petit peu beaucoup un petit peu et puis le moment aussi quelquefois ça tombait bien quoi oui je crois Miss France c'était quelque chose pour moi de totalement inattendu parce que pas préparé parce que je savais pas ce que c'était mais ça m'a permis d'être aujourd'hui à Paris aujourd'hui de faire ce que j'aime et de m'être reconstruite toute seule en arrivant à Paris c'était ma deuxième vie pour moi parce que quand vous avez été lue Miss France vous dites il y a des types qui te sautent dessus en direct en général ce sont les plus connus des chanteurs des acteurs et des gens des médias qui te proposent de partir le soir même en jet en Italie ou à New York oui c'est assez violent la confrontation j'imagine ça s'est passé comme ça pour vous ça s'est souvent passé oui mais c'était très c'était pas très bien une nuit avec moi non c'était pas ça c'était voilà on a une peau fille qu'on reconnait comme jolie on va l'amener on va lui proposer des trucs elle a 18, 19 ans elle est toute jeune ou elle est idiote ou je sais pas c'est voilà mais il n'y a rien de ça qui aboutit ou qui est amené à quelque chose c'était juste un choc je veux dire d'entendre des choses comme ça je débarquais de Tahiti et vraiment c'était c'était un peu surréaliste mais bon Junio sur vous Josiane il dit que vous êtes un peu vous le savez ça la petite soeur de Coluche qui dit ça ? Junio je m'étais fait faire faire le nid il y a très longtemps parce que je ressemblais vraiment ça c'est une vraie histoire ça me gonflait de le ressembler parce que bon c'est bien c'est pour une fille c'est un peu dur je me disais ça c'est bien il est libre le mec il est bien je vais faire ça je vais faire ça je voyais pas le mal je voyais Jean-Marie j'étais et ça surprenait les journalistes de Libé que vous aimiez Jean-Marie Bigard parce qu'on imagine aujourd'hui comme vous avez une bonne image de cinéma évidemment pour les bien-pensants c'est compliqué quoi c'est ça ? c'est-à-dire que vous êtes conchié sur un gain de fille on te regarde de haut sur Brizdonis t'es adoubé sur OSS et t'es estampillé sur 99 tout ça ne veut rien dire c'est exactement le même métier point je viens d'un cinéma populaire moi je regardais le dimanche soir avec mes parents je viens de regarder la classe j'étais élevé à ça quoi donc j'ai juste envie de faire mon métier voilà mais ça vous fait marrer maintenant ces bien-pensants qui trouvent que là où vous êtes le meilleur c'est dans le convoyeur ça va changer encore vous n'en faites pas vous voulez dire que vous allez en prendre sur la tronche encore ? en deux ans bien sûr non je rentre pas dans la parano mais c'est normal c'est comme ça c'est cyclique il y a une seule vérité c'est de s'amuser ça se voit quand je m'amuse ça se voit et ça fait plaisir aux gens et je prends beaucoup de plaisir c'est tout non moi je m'appelle Lolita en l'eau de ville aux amours j'y devienne c'est pas ma faute et quand je donne ma langue au chat je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi c'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi à l'eau et à l'eau et à l'eau moi Lolita maintenant on passe de l'inconnu à la célébrité en 6 mois il faut la vivre la célébrité on en parlait avec Julien il faut la supporter la célébrité après il y a la période sombre qui suit toujours des célébrités rapides et il faut tenir le coup pendant cette période sombre ça va être gay pour vous votre avenir et après se révéler si on est vraiment quelqu'un je savais exactement ce que je voulais pas je voulais prendre ma retraite déjà de 18 à 20 ans parce que ça me semblait plus logique que de la prendre de 60 à 65 si tant est que tu y arrives parce que tu peux mourir avant donc je m'étais dit ça à la retraite je vais la prendre c'est fait comme ça on est tranquille et puis après tout sauf ce que ma famille voulait que je fasse c'est à dire que je rentre dans le rang et que je travaille que j'aille à l'usine ou que je fasse un travail quelconque il n'y avait rien qui m'intéressait donc c'est pour ça que il faut dire aux parents il ne faut pas désespérer des fois ça vient un peu tard j'ai quand même été un beau brawler jusqu'à 22 ans et puis j'ai commencé à travailler quand ma mère était sur son lit de mort et je lui ai dit maman je travaille j'ai travaillé 18 heures par jour et après je n'ai plus jamais cessé de travailler je vous parlais vous étiez du temps des L5 tout à fait le kit on parle de la même chose elles sont où ? ils font les réponses non non elles ont fait leur parcours mais je crois que aussi quand on est propulsé comme ça très rapidement quand on est très jeune c'est très important aussi de collecter le savoir des autres qui vous entourent de savoir discerner les bons propos les mauvais propos je leur avais dit je sais où je serai dans 5 ans vous je ne sais pas et je suis partie ah ouais super super ça donne envie de faire le programme parce que voilà L5 font G20 maintenant c'est un supermarché moi je ne l'ai pas vécu comme ça parce que le fil conducteur en tout cas en ce qui me concerne et ce qui concernait ma vie aussi avant ce casting parce que je n'avais pas forcément envie à la base c'était la musique et même après ça c'est à dire que c'est d'abord l'envie de faire de la musique et de préparer à la célébrité franchement je m'en fous c'était l'idée de pouvoir continuer mais quand tu as la motivation et l'énergie et la concentration nécessaires pour faire ce que tu as envie d'être ton métier c'est à dire la musique et de jouer comme avant moi je jouais dans des bars avec mes potes le groupe existe toujours j'ai la chance aujourd'hui et grâce à ça pour pouvoir les avoir avec moi en studio pour pouvoir bosser je pense que c'est surtout une manière d'aborder ces émissions là si tu y vas en te disant il faut savoir pourquoi on y va pour la... c'est à dire oui mais pas se mettre trop de trop de pression franchement il faut y aller plus loin c'est lui c'est autre chose il a un background déjà s'il jouait dans les bars s'il jouait dans... s'il avait son groupe c'est autre chose c'est très différent moi je parle de... pardon je t'ai pas vu donc excuse-moi mais je ne sais je ne connais pas les chances ça c'est plus grave c'est intéressant c'est bien c'est bien comme si on fait un groupe mais ce que je veux dire c'est que très souvent je me rends compte j'ai ce sentiment là c'est à dire que les gens cherchent je parle pas de toi du tout mais que j'ai entendu vous parlez pas de deux vous parlez pas de lui alors vous parlez de qui que tu te fais que tu te fais qu'est-ce que tu veux faire plus tard je veux être célèbre mais être célèbre c'est tout un boulot avant d'être célèbre ce qu'ils veulent souvent c'est être célèbre excusez-moi attendez mais nous on n'a pas rencontré une fois des gens comme ça ni dans le programme vous n'avez pas été parrain de la Starac ? oui justement c'est pour ça que j'en parle vous parlez de la Starac très bien grosso modo je parle de la Starac on se soumet comme on dit on parle du jugement du public on se soumet au jugement du public et il est clair que ce soit la nouvelle Star ou Starac quoi qu'il arrive que les gens ont aussi il y a un impact musical il y a aussi l'impact à côté de tous les médias on parle de la paradis qui était là des gens de presse qui vont monter comme ça très très vite et je pense que quand on remonte comme ça très très vite il faut justement s'entourer de gens très solides et la seule interrogation nous a c'est je pense que quand on est jeune dans ce type d'émission là et qu'on n'est pas vraiment armé ça peut être très dangereux c'est moins dangereux dans mon cas mais le fait que la bombe ait 9 mois à sortir ça a permis de réfléchir juste de digérer ce qui s'était passé c'est dingue quand il venait à la maison par exemple c'est un cas idiot j'habite à Belleville dans un quartier populaire donc il s'en fiche un peu de ça voilà en plus il n'avait pas un nom avec Ben machin donc c'était pas terrible pour lui mais c'est pas là en allant de chez moi au restaurant ça fait juste 500 mètres c'est l'émeute et c'est difficile à vivre même pour moi au bout d'un moment ça me saoulait donc j'imagine moi avec la maturité et tout ce que j'ai pu vivre lui c'est quand même incroyable heureusement qu'il avait aussi ces pauses qui faisaient qu'il avait l'impression de travailler et de construire sa vie je suis toujours pas préparée faut pas croire quand je viens sur un plateau télé j'ai très peur vous avez peur de quoi ? justement maintenant que votre vie perso est mélangée à votre vie professionnelle maintenant que vous êtes retrouvée dans ces pages de faits divers vous avez peur de ça ? j'ai très très peur de ça j'assume pas parce que le fait de me retrouver à la une des magazines ça m'oblige à être différente et moi j'ai pas envie d'être différente j'ai envie d'être naturelle j'ai envie d'être je suis sociable j'aime parler avec les gens j'aime discuter j'aime faire des rencontres et malheureusement à cause des magazines et à cause des paparazzi je peux plus j'ai essayé j'ai dit je m'en fous je suis jeune si j'ai envie de voir du monde je le ferai mais aujourd'hui j'en ai plus la force l'âme qui reste quand nous on n'est plus quand nous on trépasse l'âme reste c'est tout ça j'aime la métaphysique qu'est-ce qu'il y a après la mort quel est le sens de la vie pourquoi sommes-nous là sur Terre et pourquoi vous êtes là sur Terre je sais pas si ça a le problème c'est un petit peu mon jardin secret je voudrais y entrer un tout petit peu dans le jardin secret les anges gardiens par exemple c'est quelque chose qui les anges gardiens oui j'y crois quel bon film question d'énergie tout ça je crois aux bonnes énergies en fait et vous pensez aussi qu'il existe des choses un peu plus diffuses un peu plus lointaines qui vous protègent de loin je sais pas ça peut être par exemple des grands-parents disparus qui là où ils sont vous protègent à quoi je crois par exemple moi je pense qu'il y a des gens protégés et d'autres non je pense par expérience déjà au départ sachez que je suis cartésienne mais je ne croyais pas à tout ça et depuis la mort de mon mari je suis obligée d'y croire obligée d'y croire parce que j'ai constamment des signes par exemple il est toujours avec moi il m'a laissé tellement de choses il m'a tellement parlé je l'ai connu j'avais 16 ans j'ai vécu 50 ans avec mon mari et donc j'étais comme son enfant on avait une génération il avait 21 ans de plus que moi et j'entends encore savoir comment vous dire j'ai des décisions à prendre seule maintenant n'est-ce pas avant c'était toujours des discussions discutées avec mon mari et du ping-pong que nous avions vous lui posez toujours des questions alors maintenant je vais par exemple j'avais une décision importante à prendre et je vais sur le balcon chez moi et j'ai la chance d'avoir une très jolie vue et souvent il y a un arc-en-ciel et quand il y a eu un arc-en-ciel vite on prenait des photos et tout ça et ce jour là j'avais une décision importante et j'ai dit loulou si je dois dire oui envoie moi un arc-en-ciel vous aviez fumé l'hymne à ce moment là et je ne suis pas restée là jusqu'à ce qu'il vienne un arc-en-ciel j'allais rejoindre donc l'intérieur de la maison et mon employé me dit regardez regardez l'arc-en-ciel et c'est extraordinaire il y avait un arc-en-ciel comme de là à là où je ne l'avais jamais vu l'arc-en-ciel toujours était devant la maison comme ça là et là et l'arc-en-ciel passait au-dessus de la maison et c'était Loulou Gastet qui pour moi oui j'ai donc pris la décision j'avais dit si je dois dire oui tu m'envoies un arc-en-ciel j'ai eu l'arc-en-ciel après tout ce que vous avez traversé on se dit clairement il en a chié Jean-Marie Bigard mais est-ce qu'il y a un sens dans tout ça est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a un sens dans tout ça il y a absolument un sens parce que c'est le sens de ma foi il y a un sens je pense qu'on vit dans un univers qui est en expansion je crois à la philosophie du un non pas un dieu comme ça qui tire les ficelles un vieillard comme ça qui de tout en temps se fait mourir des milliards d'enfants quand il a envie tout ou pas du tout je crois que c'est un tout et donc je pense que si on a la foi et si on se dit voilà un obstacle qui m'est proposé je suis certainement digne de le recevoir donc je vais m'y coller donc si je n'avais pas eu la foi peut-être évidemment j'aurais peut-être sombré à plusieurs moments de mon existence vous avez sombré à plusieurs moments je n'ai jamais douté on a tous une sorte de morcellement intérieur et on travaille à recoller les morceaux finalement pour être en paix avec nous et en paix avec les autres et c'est ça la spiritualité qu'importe finalement le visage que ça prend qu'importe le véhicule qu'on emprunte moi j'ai le véhicule de l'islam à quel j'aurai un autre véhicule l'essentiel c'est finalement d'être en phase avec soi et avec les autres absolument d'ailleurs religion vient de religio c'est-à-dire se relier à Dieu qui est déjà dans notre coeur le but est déjà atteint il ne faut pas avoir peur de le louper il est déjà là donc c'est ce que dit aussi celui tu as vraiment très très raison toutes les religions sont des boutiques des enseignes qui nous font nous tourner vers Dieu et de toute façon on plie toujours sous le joug de quelque chose que ce soit le pouvoir tu peux être le prince du cul et avoir des problèmes de pognon tu vois ainsi de suite le seul c'est le professeur Laibovitz qui dit le seul joug qui te libère de tous les autres joug est le joug de Dieu donc ils sont sages mais si je peux me permettre si je peux me permettre également je voudrais dire que la spiritualité ça va aussi au-delà de ça c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu mais qui sont des personnes spirituelles véritablement c'est-à-dire que c'est vraiment ce rapport à la vie après encore une fois à chacun de trouver le véhicule qui lui correspond il y a toutes les formes de spiritualité et ce qui est important c'est de se dire que d'abord il faut penser à des valeurs il faut penser à ce qui justement relie aux autres c'est ça et c'est pour ça que quand on écoute Jean-Marie Bigard on se dit aussi quand même que des histoires comme ça ça aide à relativiser beaucoup de choses ça m'intimidait toujours lorsque mon père me présentait ses amis parce qu'il n'y avait jamais un Jacques un François il y avait toujours d'aider la Peugeot rejouer la tomate comme dans les films de Gia Michel, n'a qu'un oeil c'est des gens très particuliers des gens absolument fascinants lorsqu'ils étaient lorsqu'ils avaient posé leur voyouterie je ne sais pas comment on dit leurs borsalinos et leurs flingues des gens qui fonctionnaient à l'ancienne il y avait des codes de l'honneur à l'ancienne la parole donnée vous avez été élevé dans ce milieu-là oui aussi il en reste quoi ça c'est forcément quelque chose forcément oui heureusement il y avait maman qui était dans tout autre milieu et c'était vraiment le chaud et le froid et c'était assez voilà on ne s'en rend pas très bien compte je pensais que la vie était comme ça à moins que tous les tous les petits enfants les petits garçons avec des parents qui étaient en tout cas un père qui était voilà plus ou moins dans le milieu mais vous avez une vraie kleptomanie ? non c'est un goût du risque une petite adrénaline c'est une envie je payais des choses et j'en prenais d'autres et j'aimais bien ça me faisait plaisir ça me faisait des économies mais c'est stupide c'est idiot c'est la faute de ma mère c'est elle qui faisait ça pourquoi la faute de votre mère ? elle nous a appris ça c'est votre mère qui vous a appris ça ? oui elle faisait ça elle aimait bien son grand fantasme c'était de voler la banque de France donc on a été élevés par une femme qui avait des scénarios pour voler les banques et donc les déguisements elle adorait tous les thrillers les films comme ça de casse elle était fascinée par ça donc elle nous élevait en racontant je sais comment on va faire pour voler la banque de France à moins de 30 millions de francs toujours ça ne vaut pas le coup c'était des fantasmes donc on est vous en avez réalisé à petite échelle voilà mais c'est quelque chose de romanesque beaucoup plus que là c'était pas une maladie j'ai senti qu'on allait dans le mur j'ai senti qu'il était possible que ma mère meure je voulais pas y croire du tout quoi mais j'ai vu le coup arriver j'ai essayé de freiner comme je pouvais ma mère disait tant que mes quand mes enfants elle lui disait ça tout le temps quand mes enfants seront élevés je pourrais partir donc à 20 ans je lui faisais des câlins comme un enfant parce que j'essayais de lui dire regarde attends je suis pas élevé encore je suis encore tout petit ça n'a pas marché vous vouliez profiter aussi du peu de temps qui vous restait avec elle Jean-Marie ? j'ai profité ça a été ce qui était terrible à la fin c'est qu'elle avait un cancer du pancréas donc on avait coupé les médecins avaient coupé des gaines de nerfs pour pas qu'elles souffrent trop et ils nous ont dit il y en a pour 3 jours et puis ça a duré un mois donc tu vois ça a été très pénible parce que nous tous les jours tous les 4 enfants on disait meurs je te jure vas-y fonce libère-toi tu vois et c'était interminable on a vécu après le dernier moment comme une libération je me souviens quand j'étais enfant j'étais attaqué plusieurs fois parce qu'en Allemagne c'était assez courant mais j'étais prévenu et je racontais tout à ma mère et alors un été je me souviens très bien j'avais 11 ans j'étais à côté attaqué par un monsieur et pas une dame et vous avez vu ce que ma mère m'a dit à qui je racontais tout mais il n'y a rien passé et moi j'ai couru parce que ça ne me plaisait pas bon je me dis mais c'est ta faute tu ne t'as pas regardé de toute façon comme tu te comportes les gens pensent que tu es disponible vous étiez à guicheur c'est ça que vous disiez votre mère moi je n'étais pas témoin puisque je ne me rends pas compte mais c'est ma mère qui dit mais tu ne t'as pas vu tu ne t'as pas regardé c'est ta faute c'est une réponse très grave de la part d'une mère vous trouvez ? ah non je trouve que ça m'a sauvé au contraire comme ça je pouvais en rire mon père ne m'a jamais mis la main dessus j'avais pris de raclée ma mère oui mais le père jamais c'était au regard et c'était suffisant et là c'était bienveillant c'était un regard bienveillant ta mère t'a mis des raclées et toi oui oui elle t'apporte tout il a été très aimé par sa mère et David tu t'as pété par an toi ou pas ? c'est parti d'un entraînement dense où je n'étais pas motivée et Benjamin me dit tu n'as pas l'air bien j'ai un peu mal au ventre c'est pas grave il me dit je te dis tu vas aller chez le médecin donc il m'a un peu forcé et heureusement c'est un garçon elle a donc tapé tapé et donc et donc j'y étais et puis donc j'étais faire l'échographie et là le médecin éclate de rire et me dit c'était Jean-Den comment ? il éclate de rire oui d'accord c'est bon il éclate de rire et il me dit mais attendez c'était quand au dernier règle mademoiselle je ne sais pas le dernier il me fait non mais c'est pas possible mademoiselle vous allez accoucher dans 3 mois imagine non mais il m'a une c'est fréquent ? oui alors on va dire c'est fréquent moi je travaille dans une maternité donc dans une maternité oui toutes les semaines on reçoit des femmes d'âge très variables d'âge très variables d'ailleurs je crois qu'il faut le dire de tout milieu socio-professionnel de toute tranche d'âge qui arrive sans s'être rendue compte qu'elles étaient enceintes alors Chérifa Chérifa le raconte avec beaucoup d'humour et elle nous aide finalement à supporter cette situation mais je crois qu'il faut dire quand même que c'est très 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 inquiétant c'est quand même un état de choc quand on annonce aux jeunes femmes qu'elles sont enceintes si elles sont enceintes elles vont avoir un enfant et que cet enfant va peut-être l'avoir dans pas très longtemps et peut-être même demain là encore vous aviez jusqu'à terme des jeunes femmes ne se rendent pas compte tout à fait c'est à dire qu'on a des femmes qui arrivent à la maternité pour des douleurs de ventre qu'on oriente finalement en gynécologie et à qui il faut annoncer que les douleurs de ventre c'est pas un qui c'est pas l'appendicite c'est un bébé qui va naître la grossesse c'est merveilleux on est malade on est gros c'est génial tu avais le nez bouché tu avais le nez bouché je rappelle j'avais une rhinite rhinite de grossesse ça arrive à 10 personnes 10 personnes dans le monde rhinite de grossesse ah oui donc c'était un mauvais souvenir quoi la grossesse pas dingue pas dingue pas dingue ouais ah bah c'est que j'ai pris quelques phrases comme ça par exemple non mais il y a le côté généralement par exemple c'est pas vous qui allez me démentir car le combat des enfants j'imagine je n'en ai pas mais on a d'abord peur pour eux que pour soi florent s'est dit l'inverse elle dit moi j'ai pas peur pour ma fille j'ai peur pour moi d'abord ma fille est solide ma fille ah non mais ma fille il lui arrivera à rien ma fille est très solide mais ça va pas bien à partir du moment où on décide qu'elle est solide euh que le non mais c'est pas drôle du tout expliquez lui la vie carole non c'est pas drôle du tout quand on se retrouve avec un bébé de 2,4 kg dans les bras si on si on ne décide pas à un moment que le bébé est solide on devient fou parce qu'on est toujours ah mon dieu voilà hein moi je suis d'accord ah je suis d'accord à 100% voilà mais Guetta me comprend Guetta tu ne peux pas comprendre voilà papa deux fois comprend et donc voilà il faut décider à un moment que le bébé est solide sinon on ne s'en sort pas et on vit comme si elle était en porcelaine donc euh alors tu le mets au congélateur comme ça il est super dur par exemple oh c'est tout fabrié ça c'est une solution bien sûr que c'est angoissant d'avoir un enfant on se dit on se dit beaucoup de choses c'est une responsabilité vraiment mais flipper non j'essaie de j'en aurais qu'un alors je me dis que je vais essayer de bien m'en occuper mais bon à quoi elle doit faire attention avant qu'elle tente à quoi elle doit faire attention Marcel tout à l'heure en parlant de jolis films on disait que il y a un joli terme qui a été dit par Sterne lorsque l'enfant né il y a un accordage affectif c'est joli il y a un accordage affectif et en même temps Winnicott disait que le bébé parentalise les parents c'est le bébé qui rend les parents parents grâce au bébé on devient parent quel genre de maman vous êtes ? quel genre ? ouais je sais pas j'ai l'impression qu'on est deux ados qui cohabitent c'est quelque chose de j'arrive pas à jouer la maman trop par moment c'est lui qui me dit mais c'est écrit dans les manuels tu l'as pas lu l'ado fera chier sa mère je dis non je peux pas j'ai pas les épaules je sais pas faire je suis trop émotive donc il y a des choses je sais pas faire la maman je peux le pousser ou lui envoyer un livre comme ça parce qu'il m'emmerde comme un petit frère finalement vous l'appelez maman comme Valérie Lemercier j'ai lu ça vous l'appelez maman ? je l'appelle mon petit en début vous l'avez me claquer et après je l'ai fait c'est à dire qu'il m'arrive il me dit je t'aime beaucoup je t'appelle maman un petit peu ça prend un coup de vieux d'un coup en même temps il a raison il pourrait être mon petit c'est vrai il était dans sa voiture il m'a appelé par téléphone et il me dit j'ai deux raconte toi après tout je suis de nouvelle une mauvaise et une bonne c'est ça ? la bonne c'est qu'on a un enfant de plus alors là j'ai senti un blanc j'étais pas enceinte donc je cherchais vous l'auriez su et la mauvaise c'est qu'il a 10 ans donc là il m'a dit mais il y en a d'autres comme ça je lui dis j'en sais rien vous êtes père de famille ? ouais quel genre de père de famille ? très bon ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? très bon je dirais je résumerais ça l'échatouille la morale et une alimentation équilibrée c'est les trois trucs de mon éducation le seul truc qui est rageant c'est que quand tu as déjà des enfants tu as élevé des enfants et que tu sais ce que ça tout le bonheur que ça procure d'avoir des petits et de les construire et puis d'être auprès d'eux enfin l'amour tout ça de rater ces 10 ans là c'est ce qui... c'est 10 ans que vous avez raté vous David puisque vous votre père que j'ai raté oui et lui aussi mais vous avez raté donc avec ce jeune garçon qui est arrivé à 10 ans dans votre vie mais vous quand on lit le livre 25 25 ans vous connaissiez pas votre père vous étiez levé par votre grand-mère vous connaissez votre mère et l'histoire est absolument incroyable à un moment donné vous allez le chercher votre père parce que vous ne voulez pas du tout avoir un père mais vous voulez que vos enfants aient un grand-père c'est ça et donc vous savez vaguement quelque chose qu'il habiterait du côté de Rouen vous y allez et vous cherchez le mec qui a le plus grand gabarit du village et c'est lui qui peut ressembler à un David Bounier de loin c'est caricatural mais c'est un peu ça quand même oui je fais ma petite enquête et puis je le retrouve et on se voit et en fait cherchant un grand-père pour mes enfants je trouve certes un grand-père mais aussi un père et là je comble ma case perso vous réalisez le manque ? oui bien sûr ça c'est merveilleux parce que le manque tu l'as tellement mis de côté quand t'es môme tu l'as tellement foui parce que c'est tellement douloureux c'est un peu des gens même pas mal c'est un truc comme ça tu l'effaces de ta mémoire pour éviter de voir mal mais tout te répète à la figure dès que tu as ça et je savais que ce petit bout là ce gamin de 10 ans avait ça dans la tête évidemment parce que je l'avais connu vous disiez il y a deux ans j'ai voulu carrément changer le nom ne plus m'appeler David Hallyday m'appeler David Smet vous disiez ça et votre père s'est mis en colère il a cru que je le rejetais et il vous a carrément vous dit de couper l'herbe sous le pied en sortant une ligne de vêtements j'ai laissé tomber porter le même nom qu'un t-shirt aurait été complètement ridique c'est fort cela dit lui il dit je vais changer de nom et Johnny il a dit ah non je reste pas tout seul dans la merde ça suffit c'est un peu ça mais c'était ça David ouais c'est un peu ça il avait l'impression que vous vous désolidarisiez non en fait c'est tourné autour d'une banalité en fait on disait que je trouve que Smet c'était le bon nom pour un groupe un groupe de musique il se dit pourquoi pas et puis voilà c'est vraiment une connerie mais ça lui a pas plu non ça lui a pas plu mais bon il a beaucoup d'humour comme tu sais il paraît le bébé qu'on a vu à la une de Paris Match j'avais une question je l'ai loué c'est le bien oui j'ai bien vu j'avais une question toute bête j'imagine comme tout le monde c'est vous qui avez sollicité Paris Match pour faire la une c'est eux qui sont venus ils vous ont payé pour faire la une avec le bébé comment ça s'est passé non non c'est des photos d'agence et c'est Paris Match qui a choisi de les prendre et de la mettre en couverture vous avez pas été payé pour ça non du tout ah pas du tout non c'est vrai que Catherine Barma t'a proposé d'accoucher en prime time c'est la productrice de Laurent Ruchet ah oui Catherine elle aurait pu quand je suis tombée quand je suis tombée enceinte et que j'ai arrêté de faire l'esquête du Seine-Dix-Soir quand j'ai appris ça à Catherine j'ai dit mais elle va me tuer c'est normal c'est la productrice de l'émission de Laurent Ruchet je suis désolée je suis enceinte ah bah bon bah c'est magnifique qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est merveilleux tu vas arrêter bon bah mais c'est merveilleux on parle du fait que je voulais un bébé il me disait mais comment t'as pu tenir dans les moments dans les 10 mètres de creux dans le bateau qui se retourne et je disais qu'en fait c'était tellement concret en moi le fait d'avoir envie d'avoir un enfant comme si c'était écrit dans un livre et je me suis dit je mourirais pas dans cette tempête au Cap Horn dans ces chavirages parce que je ferai un bébé un jour et je crois que c'est le fil qui m'a retenu à la vie et il est en route et donc voilà c'est pour bientôt et j'espère on espère bien en tout cas c'est plus qu'un projet voilà c'est ça les parents ils sont venus vous voir au théâtre ah oui mon père il viendra pas parce que là enfin à la fin Victor il meurt donc mon père supporte pas ah oui ou alors il sortira l'entra il vous a dit ça déjà dans un Madéus il peut pas vous voir mourir il arrive pas c'est drôle il est touchant quoi il y a une super fierté j'imagine de voir le chemin parcouru c'est moi qui suis encore plus fier je suis fier de leur rendre ce qu'ils m'ont donné l'éducation qu'ils m'ont apporté et aujourd'hui je les remercie tous les jours et qu'ils soient encore vivants tous les deux pour que je puisse les aider et leur témoigner ça c'est super il faut leur faire un petit Dutch ouais ils vous poussent je leur filme les chats déjà pendant les vacances et voilà pour ces meilleurs moments de tempêche tout le monde de dormir merci à vous de nous avoir suivis bonne année encore on vous donne rendez-vous maintenant mardi prochain en direct évidemment bonne fin de soirée sur M6 à mardi en direct merci à vous merci à vous